Et je vais dire le marteau. Le marteau? Ah moi je vais dire que c'est l'arc aujourd'hui. Car effectivement nous sommes en mode standard Randomized item sur l'oncle. Donc l'oncle n'aura pas nécessairement une épée. Il pourrait l'avoir mais je pense qu'il l'aura pas parce qu'on l'aurait vu autrement partir avec. Mais ça peut être n'importe quel item de départ, n'importe quelle arme du jeu. Même genre la canne de Birna qui ne débloque absolument rien. En fait ça inclut les deux cannes, Birna et ça. Oh, c'est un petit map check rapide du côté de Rayweck. On avait Crystal Eastern et Desert et Pendant Tower Fera. Ouais, je pense que c'est un Green Pendant, non? J'ai vu le bleu moi. Il me semble que c'était le bleu. On verra quand la cadenza... On a des bombes! Avoir des bombes c'est le fun parce que t'as plus besoin de farmer des bombes. Mais en même temps c'est pas le fun parce qu'il y a certains ennemis qui sont un peu chiants à tuer avec la bombe. Spécialement le rat avec la clé là. Pas le fun. En effet, c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, si les deux joueurs ont pratiqué, ça devrait pas trop être un problème. Je sais que Rayweck connaît les setups et je présumerais que Cadenza aussi connaît les setups. Parce que c'est deux coureurs qui ont quand même beaucoup d'expérience. Aussi, ce mode-là, standard item randomisé, était le tournoi d'automne 2018, je pense. Il a fait beaucoup de pratiques pour ceux qui ont participé dans ce tournoi-là, dont Rayweck. Donc, on aura pas besoin de farmer pour des bombes, c'est le gros avantage. Exact, pas super. Tu peux le faire, mais c'est vraiment pas pratique. Ben, utiliser des bombes pour farmer des bombes, je suis pas sûr que c'est super efficace, mais... Oh, très... Oh, Cadenza qui a... Pas assez proche, mais ils sont... On va être obligés de prendre une bombe de plus ici. Ouais, mais là, ils sont récompensés par le jeu pour leur donner des bombes supplémentaires. En effet, les deux ont eu un petit problème avec les bombes, sauf que Cadenza a ouvert la coffre après avoir eu ce problème, donc il a eu un refill complet. Exact. Parce qu'avec... Deux bombes short, mais bon, ça aura pas de problème à ce moment-ci. Non, euh... De toute façon, tout ce... Je pense que ce qu'on veut comme runner, d'habitude, c'est sortir de l'escape avec trois bombes. Donc, il y a encore cinq bombes pour tuer tout son monde, donc... T'as encore bombes pour être pas mal optimal. Oh, Cadenza, juste... À chaque... C'est deux, les deux, les deux fois, les deux. C'est deux stratégies pour les pièces. C'est juste une petite affaire trop tôt sur une des bombes, pis le garde est encore en... En... En frame d'investibilité quand la deuxième bombe explose. C'est juste une question de quelques... Fractions de seconde de délai. Et ça, on voit que les deux prennent la course vraiment au sérieux, parce qu'ils vont pas prendre leur temps pour faire des stratégies... Euh... Qui sont sûrs de marcher, mais ils veulent... Ils veulent aller vite, donc... Ça, c'est... Ça, c'est bon à voir ça de suite. Et là, on va voir des pots pour... Tuer le ball and chain, qui est une bonne stratégie. Ah, en effet. Euh... Essayez pas de tuer le ball and chain avec les bombes, vous allez perdre toutes vos bombes, et euh... Vous le turez probablement même pas. Ha, ha, ha. Oh! Et une épée dans le coffre de Zelda, donc... Plus besoin de... De faire la extra... Mais... Mais... Ça fait deux fois que j'ai un bomb au départ, quand je commande, puis les deux fois, il y avait une épée dans la cellule de Zelda. Ha, 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 ha. 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 Il reste juste un rat tué dans les pièces. Donc c'est pas... C'est pas énorme. Je pense pas qu'avec le reste, ça aurait été un problème de toute façon. Exactement. Et la majorité du monde maintenant... En tout cas, je pense que la meilleure des meilleures stratégies pour tuer le rat, c'est justement prendre la bombe, puis faire la stratégie du kamikaze, puis juste aller se mettre dessus. Donc c'est pas très... Pas très compliqué, mais des fois ça peut être sneaky. Mais là, les deux avaient quand même encore beaucoup de bombes, donc ça aurait pas été un problème. Non, en effet. Le seul risque est de faire attention à tes coeurs, mais bon. Elle voit qu'elle a un petit peu plus bon en vie qu'elle a dit, qu'elle a opté pour prendre les coeurs, peut-être qu'elle a prendre les poules pour tuer le garde. Exact. Et comme ça, elle a quand même un couloir d'avance là, déjà, juste en exécution, donc c'est toujours... C'est toujours un bon signe pour elle. Pour commencer sa course. En effet. Ben DJ Tech, il est, elle peut pas ouvrir le coffre apparemment. Ben, euh... Zelda est pas capable d'ouvrir les coffres. C'est trop dur pour elle. Elle lui, c'est une demoiselle là... Mais quoi que... Étant donné que Zelda est chic dans Governor of Time, elle doit savoir si d'utiliser une épée. Ben peut-être, mais de toute façon, c'est une garde qui avait la clé. Nous autres, on avait l'avantage d'avoir la grosse clé en rentrant. Elle, elle l'avait pas. Donc l'épée... T'as beau avoir une épée, si t'es dans une prison toute embarrée, ben ton épée servira pas à grand chose. Effectivement. Effectivement. Surtout l'épée Fighter, là, c'est pas... C'est pas la grosse... La grosse affaire, là. Non. Si ça avait été la Master Sword, peut-être, là, avec... Elle aurait pu faire des beams à travers les... 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 Les celles, mais... Oh, Ice Rod! Oh! Pas mal. On est toujours heureux de trouver Ice Rod, euh... Pas avant, euh... Pas avant, euh... Ton dernier check. Quand, euh... T'as... Pas seulement Turtle Rock comme Crystal. Parce que c'est... C'est comme l'item troll du jeu, dans le fond, qui peut être à peu près n'importe où, qui a pas vraiment de conséquences dans la logique. Donc, pour le routing, c'est toujours un peu le bordel. Et là, euh... On a... On a plus ce souci-là pour cette partie. Ouais. C'est un troll potentiel de moins. Après ça, ben, il faut éliminer les médaillons, pis euh... Les... 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 Les niveaux 2 des trolls, c'est pas bien ceux-là. Mais c'est ça. Mais Ice Rod, c'est... C'est la pire. Exact. Et là, on va peut-être pouvoir voir des stratégies le fun, comme euh... Euh... Tuer un Moldorm avec... Pas Moldorm, mais euh... L'Anne Molas avec Ice Rod, ou euh... Encore sur euh... Si on a un Early Swamp, on pourrait faire la même chose sur Argus, donc... Pour être le fun. Oui, ça serait. Peut-être. J'ai l'impression qu'on va avoir un... Un Early Swamp Pendant, par contre. On a eu un Early Swamp beaucoup trop tôt. C'est possible, il y a deux Pendants. Ouais, deux Pendants dans le... Dans le Dark World, et... Et comme tu dis, souvent c'est euh... C'est un peu louche quand t'obtiens la canne de glace aussi rapidement. Souvent, ça veut dire que c'est un Pendant. Mais ça veut pas dire que c'est pas requis. D'y aller. Non, en effet. Si on veut une palestra aussi, ça serait ok. Et on a Bombos! Dans le sanctuaire. Ouh! Ça va peut-être ouvrir Ice éventuellement, mais on est encore loin de ça. On a même pas encore trouvé aucun gant. Pas encore la perle de lune. Donc... Pour l'instant, on va aller faire nos checks d'usage. Pas de rien de trop fou ici. Tous les deux, ça va faire Kakariko. Ce qui est un choix très logique. C'est vrai que les deux qui skippent Lumberjack, c'est assez rare. D'habitude, il y en a un des deux qui... Qui prend ce petit détour-là, mais... On dirait que... Je dirais que c'est... Plus que tu pratiques, plus que t'as tendance à vouloir skipper Lumberjack, Lumberjack, parce que ça n'aurait jamais rien à voir, pis c'est une perte de temps. Jusqu'à temps que... T'arrives une fois, pis tu le skippes, c'est ça. Pis là... Finalement, les courses d'après, tu vas le voir. Jusqu'à temps que ça... Un espèce de skipper comme ça. Exactement. Exact. Belle description de... Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui jouent au Randomizer. On devient superstitieux sur des places qu'on se fait avoir. Pis là... Tu perds du temps... Toutes les fois avant, tu sauvais du temps. Pis là, la fois que tu perds la course à cause de ça, après ça, les courses d'après, tu vas perdre du temps à le checker jusqu'à temps que tu te dises bon, je perds du temps. Pis là, tu vas encore perdre du temps la prochaine fois que tu vas le rater. Fait que c'est... Une roue infinie de... De... De places comme ça que tu essaies d'éviter. En effet. Ouais. Ben, je parle justement des bons couvreurs. C'est ceux qui sont pas superstitieux. Pis qui vont... Qui vont pas se laisser à battre. Mais je sais que Rywick aime toujours aller checker son... Sur le Murjack après avoir les bottes. Donc... On a... Pas mal synchro après 8 minutes de jeu, hein. C'est... À quelques secondes près. Exact. Oh! Wow! Demi-magie et gants, déjà. Ouais, ouais. Pas mal, ça. Pour l'instant, les gants n'ouvrent rien en logique. Est-ce que je cherche à pouvoir peut-être le Catfish? Euh... Mais on est loin d'avoir... Mais quoi qu'on a déjà... Pas mal proche du 500. Donc, ça... Faut garder ça en tête. Ah, tu parlais de Zora. J'ai dit Catfish, c'est dans le monde des célèbres. Ah, j'ai dit Catfish. Ah, regarde. Oui, c'est correct. Zora, c'est... Le poisson du Light World. C'est vrai que... C'est vrai que ça met Zora en logique. Pis... Potentiellement, euh... La montagne avec un petit Sequence Break. Avec un Sequence Break. Mais en même temps, ça ne vaut pas tant la peine, à mon avis, d'y aller en ce moment. Parce qu'on n'a rien... On n'a pas le miroir ou le Hawkshot. Ouais. C'est ça. Ça nous ouvre seulement deux... Deux systèmes. Donc, c'est pas nécessairement le plus optimal à faire pour l'instant. Et là, d'après moi, pour encore les cinq prochaines minutes, ça devrait être très, très linéaire pour les deux. À moins qu'on aille... Comme... Une grosse... Progression, comme mettons un marteau pis un... Une perle de lune, là, ça pourrait diverger. Mais pour l'instant, je pense qu'on va les voir tous les deux faire. Euh... Le Kakariko et ensuite, le South Shore. Oh! Wow! Wow! Euh... Un 100 pour un 300, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, on se fait arnaquer, donc euh... Exact. On va le prendre aujourd'hui. On se peindra pas. Donc là, on espère trouver la Moonpull du côté des joueurs comme ça. Ou les Palms, directement. Mais comme ça, on peut faire euh... Ouais. En fait, le mieux, ça serait... Ça serait... Ça serait les bots. Parce que les bots, ça te permettrait de faire le Walk on Water. Et ça te permettrait d'aller dans la... Oui. Dans la Waterfall et ça irait plus vite. Donc... Puis de ça, on veut tout le temps les bots. Exact. Les bots, c'est euh... C'est le pain et le beurre des coureurs. C'est... C'est le rêve le plus cher de... De tout le monde. Là, je me souviens d'avoir été sur un... Le stream avec euh... C'est euh... Willard Gibraday, qui est quand même... Connu, c'est un des développeurs du Rundle Miser. Pis il disait... Qui... Qui sont... C'était un peu un peu un troll en disant qu'il disait ça. Mais ils sont jamais à mettre une option pour mettre les bots dans le premier coffre à tous tes seeds. Ha ha ha! Ça se pourrait, mais t'sais... Ça, c'est une bonne raison pour faire du Overworld Glitches. Parce que tu garantis toujours avoir les bots au départ. En effet. Donc euh... Si ça vous intéresse, vous avez un petit bonus euh... Et en plus, c'est vraiment cool à regarder et à jouer, donc euh... Et un autre 300$? Déjà trois des quatre 300$? Ouais. Pis les deux, on dit euh... Non merci. C'est correct. On a déjà pas mal d'argent. Exact. On a assez pour Phazora et on a même assez pour aller dans Pod. Donc euh... On a tout notre argent nécessaire requis. Après ça, ben... C'est sûr qu'on va en trouver anyway dans tout... Mettons dans... Probablement Mini-Bullum Cave ou Hype Cave, donc euh... Donc les deux joueurs qui vont vers le sud... C'est pas mal euh... Mais Iwak, j'ai l'impression qu'il a peut-être une tendance à aller regarder rapidement Aguina. Dans les courses que j'ai faites contre lui, j'ai remarqué qu'il y avait cette tendance-là souvent d'y aller early. Et étant donné qu'il y a une course d'avance en ce moment, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Et notre bouclier Fisher-Price... Bouclier Fisher-Price euh... Pas très utile. Des fois quelques flèches. Mais euh... Il pourra devenir euh... De plus en plus gros et fort et... Peut-être pourra-t-il les sauver de... D'une boule de feu ou d'un laser plus tard. Ben écoute, le bouclier Fisher-Price... Oh, la flûte ! En dessous de l'eau. Ben nous, il faut souffler dedans pour jouer, donc euh... Ça va la... J'allais dire... Oh, ok. J'allais dire, est-ce que tu 7 quid pis tu reviens là tout ça avec la flûte ? Ben, pour Mini-Molder, ça revient au même parce qu'on revient au même point, donc euh... Exact, je pense que... Rywick va faire son 7 quid directement après son cinquième coffre de Mini-Molder. Ouais, ben probablement qu'il y a de ça aussi. C'est drôle parce que j'en ai discuté avec elle justement cette semaine de tout ça. Elle s'est demandé pourquoi j'avais pas... j'avais fait ça pis... C'était un petit peu plus rapide. Eh oui. C'est-tu avec elle ? Tu veux peut-être pas avec elle, en tout cas. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. J'ai... j'ai... j'ai en parlé avec quelqu'un cette semaine. Moi souvent, mon cerveau est pas assez rapide. Genre, je sais que je veux le faire. Mais là, je sors quand même de la caverne pour faire mon 7 quid. Ce qui fait vraiment pas de sens, mais... Euh... Si tu peux faire ton 7 quid là, tu viens de te sauver un peu de temps. Et voilà. Il y a une canne de feu ! Oui, la baguette de feu, c'est... Hum... avec Bombos, c'est le manque euh... On s'en... on... Je dis ça, c'est rapide, mais on se dirige vers un Turtle Rock assez tôt. Ouais. Ça, ça pourrait être le fun à regarder, un petit Turtle Rock... Green Mile, Fighters'Word, 6 quarts... Euh... Pendant en plus, ça pourrait... Hop ! On va confirmer ce que... Est-ce que t'avais dit ? C'était bien un Green Pendant sur... Tower Ferra. Les yeux de Lynx de ScaryRly. Ha 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 ! Le pire, c'est que je suis vraiment pas bon quand je course euh... De la regarder vite. Je fais toujours comme deux, trois euh... Je doute toujours de moins, là. Des fois, je... J'ai même honte de pas me rappeler des Crystals rouges. Pis j'ai comme... Je veux pas rouvrir une deuxième fois. Fait que je me dis que ça... Ça sera pas important. Je sais qu'il y a une technique euh... Pour ceux qui sont sur émulateurs de faire un print screen pendant que tu le fais. Pis ça ça ça... Dans les moments de... Où est-ce que c'est plus euh... relax... Comme quand tu fais juste marcher, tu peux juste ouvrir ton print screen. Mmm... En effet, sauf que... Euh... Le le... le... la... la particulari... La particularité des... 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 des Crystals pis des panels c'est qu'ils euh... Ils flashent sur un... une chose différente. Donc, si tu fais un free screen, tu vas avoir peut-être tous tes cristaux à l'aimé, puis... Oh wow! Un beau petit marteau qu'on n'a pas accès! Non! Un petit bise! Ça veut dire qu'on va avoir soit le livre ou soit la deuxième paire de gants avant d'avoir accès au marteau. Et les deux qui font vraiment la même route, donc il n'y a pas d'avantages pour personne de savoir où est son marteau. Fait que là, ce que les joueurs veulent, c'est le livre ou les mythes plus le miroir. Exact. Et ça, ça pourrait les pousser plus rapidement vers Aganim en sachant que le miroir n'est pas accessible si jamais de moins en moins d'items on a et on a accès à Aganim. Mais pour l'instant, on est encore loin de ça, ça prendrait une épée de plus ou la cape et la lumière, donc la lampe. Qui se retourne vers Icewood Cave. On va faire le petit check qui est ici. Donc j'ai pas l'impression qu'on va avoir une cible d'Aganim. Pas pour l'instant en tout cas, pas pour le Dark World Access. Avec ce qu'on a trouvé présentement, il n'y a pas grand chose qui nous pointe vers là. Effectivement, effectivement. Ouais, ça ressemble plus à un, moi à mon avis, ça ressemble plus à un Early Myths qu'un Aganim. Mais sait-on jamais. Et là, Rywick qui prend un peu d'avance ici en décidant de omettre le Ice Road Cave. Ouais, en effet. À moins qu'éventuellement, ils sont obligés de retourner. Exact. Mais on sait qu'il n'y a rien et la progression est probablement dans cette direction. Ah, les palmes! Bon ben... Oh! Les miroirs! Ok, ouais. Je m'attends à voir les mythes sous peu. Ouais, ça fait bien du sens. Est-ce qu'il parle d'Amanim? Est-ce qu'il parle d'Amanim? Est-ce qu'il parle d'Amanim? Il va aller suivre sa progression des palmes. Ben, il va aller voir ça. Ils vont se croiser parce qu'il est là, c'est ça. Tant qu'à retourner voir les palmes, on va aller au moyen... Vérifier sur un cave. Ça fait du sens. Ça fait bien du sens. Sûrement que... Rywek attendait d'avoir quelque chose, au moins la Moon Pearl ou quelque chose pour aller faire son Zora en même temps. Son hoating fait un petit peu plus de sens. Mais au final, regarde... Kanza perd un petit peu de temps à chaque fois. Elle fait des 7-20 coups à la place d'utiliser les flûtes. Ah! Je ne sais pas si c'est plus rapide. Non, sur notre route, ben, un peu rapide. On va checker les palmes par en haut. Par en haut? Ben... Ça te sauve un peu de temps parce que... Oui, peut-être. Tu n'as pas besoin de te rendre à l'île pour aller voir. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, ce n'est pas une mauvaise affaire. C'est bon, c'est correct. Exact. Ben, elle aurait quand même pu prendre la flûte pour aller à la maison et faire la même chose. C'est le 5-20 coups parce qu'avec la flûte qui était un petit peu... Ça prend un peu plus de temps à faire le 5-20 coups que juste sortir et faire la flûte. Exact. Ça, c'est des micros d'optimisation que... Ça peut paraître comme un marginal, mais si tu les additionnes tous, ben... Oh, et Hayweck qui skippe son hobo. On prend des petits... des petits Game Balls ici et là, Hayweck. Ah oui. On voit qu'il y a la retournant, mais non, c'est... Ben, c'est assez rapide à retourner à partir de... de... d'en haut. Exact. Ben, quand même. Moon Pearl, évidente. Est-ce que Zora va avoir quelque chose d'important pour une fois? Ben, ça ressemble à être ça. Sinon, sinon, on n'aura pas le choix d'aller dans Eastern. En effet, c'est vrai. Il permet peut-être juste un gros bait pour nous envoyer vers une... Hey! Les petites Mets qui traînent! Oh! Wow! Donc, euh... La Moon Pearl va être sur Checkerboard. On a le kit de Moon Pearl sur Checkerboard. Exact, exact. Et je sais que... Cadenza est capable de faire des checks en Super Bunny, comme dans Myr... Donc, Myrchette. Donc, peut-être qu'il va voir des... Un peu de... De trucs comme ça. Peut-être. De son côté. Et on a un bouclier. Vous aurez une genre d'un lac encore parce que... Ce bouclier-là vaut pas aussi cher que ça. Ben... Non, mais il y a la chance de devenir progressivement le miroir. Shield. Euh... C'est quand même pas rien. C'est pas... C'est mieux que... Que la flèche unique. Alors, euh... Ouais. On a pas vraiment le choix de se faire un Seven Quick aussi du côté de Rywick. Parce que dans cette section-là de l'Overworld, on a pas accès à la flûte. Parce que... Le jeu veut pas. L'oiseau a peur de se noyer. Et... Le skip du... Euh... Hobo. Remet Rywick un peu en avance. Mais là, c'est très très très... Euh... Mince. Euh... Pour l'instant, il y a pas une grande différence. Et là, ça donne accès au marteau. Et ça donne accès à toute la montagne de la mort, pratiquement. Euh... Avec le marteau et le miroir. Euh... On aura pas accès à Hookshot Cave. Mais autrement, on a accès à tout le reste en... Donc là, c'est là que ça va devenir intéressant pour la course. Parce que là, les options sont pratiquement infinies. Quoiqu'on a toujours pas encore la marteau. Donc, on a eu un petit map check du côté de Rywick. On a eu euh... C'est Pendant de Thiefstown et Ice Palace. Pis on a les cristaux rouges à Pod et à... Euh... Turtle Rock. Pod et Turtle Rock. Oh! Et on a Ether comme médaillon pour entrer dans Misery Meyer. Ah! Thiefstown! Qu'il est un autre potentif aujourd'hui. Je veux... Je veux... Je veux corriger notre tracker. Kalenza n'a jamais ramassé son Fire Shield. Donc, euh... On lui enlève ça, s'il vous plaît. Merci! Fischer Price! Fischer Price! En plus, elle l'a payé pour. Tu sais, c'est comme... Vraiment un insulte pour elle. Et Kalenza va aller vérifier... Euh, pour répondre à... Ben, je dis que Kalenza va aller vérifier son Checkerboard avant. Euh, Rywick. Mais Rywick qui a... Qui a confirmé que... Desert Palace est Boots Lock. On s'en doutait. C'est souvent le cas. Est-ce qu'on a... Non! Ah! Je suis surpris. C'était le beau setup pour avoir le Moon Pearl dans Checkerboard. Exact. Euh... Je crois que Moon Pearl a de grandes probabilités de se trouver dans la montagne de mort. Oui! À ce point-ci, là, on devrait l'avoir dans Paradox, quoi. Non, je croyais que Kalenza, elle a volé une petite clé. Pour aller faire les deux coffres de... Ça aurait été un bon play, quand même. Ça peut être un bon play, étant donné... Surtout de la route qu'elle a faite. Ça te garant... Tu pourrais... Tu pourrais trouver... Euh... Quelque chose d'intéressant, comme... Le hookshot. Qui... Euh... Pourrait te... Donner un avantage fort, là. Hum-hum. T'as pas vraiment de... De désavantage de le faire. Dans le sens... Pas dans les situations où est-ce que ton... Euh... Va falloir que t'aies les bots, de toute façon. Ça change rien. Elle le savait pas, mais dans le sens... Si jamais tu rentres, pis t'as pas besoin des bots... Ben, là, dans le fond, t'as... Pas vraiment... C'est pas un problème non plus, donc ouais, effectivement. Non, c'est ça. Donc, on va sortir de désert. Et... Ça pourrait être un... 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 Merci, on savait, on a notre marteau. Effectivement. Il rate le bomb jump. Ouais, il était un pixel trop haut, je crois. Il va prendre l'option de se rendre à la marche. Des fois, ça peut être plus rapide de faire un 7-quit et de revenir à l'oncle, mais... Euh, si tu remontes au Verrera, je suis pas certain. Je crois que c'est un petit peu plus rapide de faire l'HP ici. Ah, effectivement. Ça doit pas être très, très différent. On parle pas d'une minute de différence, on parle de quelques secondes au maximum. Et Kalenza qui va aller faire la même route. On voit que les deux joueurs ont vraiment une façon de penser le site très similaire pour l'instant. Quoique c'est quand même pas hyper ouvert. N'ayant pas la Moon Pearl. Non, mais les deux joueurs ont quand même évité les turns. Donc il y a des plays similaires, c'est vrai. Et Kalenza qui prend son temps pour placer son Bomb Jump. Mais, vu qu'elle a réussi, elle va sauver un peu de temps sur un Wick. Et c'est un Bomb Jump qui est... C'est pas les Bomb Jump les plus faciles à faire, donc... Ça prouve que la pratique est utile. Oh, le livre a besoin de la canne de Saint-Maria. Donc, le livre est soit sur Vitrius, soit... Je pense que c'est les... Quatre premiers corps de Totoroq, trois... Euh... Ouais, les quatre premiers corps... Les quatre premiers... Ou euh... Le right side de Ganestower. Ganestower. Moi, je vote pour Ganestower. Souvent, le livre, c'est comme un item que tu vas retrouver dans Ganestower. Étant donné qu'on a accès au désert avec les miroirs. Ça débloquerait juste deux tablettes, donc c'est... Ouais, c'est très possible. Qu'est-ce que... On a trouvé la béquille, donc les deux joueurs semblent... Non, Kalenza opte pour sortir. Oh, et on va voir... Si... Oh! Quand même! La Moon Pearl... Wow! Healed by someone friendly. Ça, ça voudrait dire Green Pendant. C'est Green Pendant. C'est Green Pendant. Bon là... On va voir si Kalenza... Ça n'aurait pas de problème. Parce qu'après avoir terminé la montagne, Kalenza ne devrait pas avoir de Moon Pearl, donc il va probablement les faire... Finir. Exact. Exact. Euh... C'est juste une différence de route, mais au final, ça va revenir pratiquement au même, mais... Ouais, c'est... C'est tout un arrière-là, ça. Un épée pour la Master Sword. Un indice qui te dit que t'es à la bonne place pour aller chercher ta Moon Pearl. C'est... C'est généreux pour... Pour savoir qu'il est à la Green Pendant. Mais là, on se ramasse pas... C'est pas mal le plus troll que tu peux avoir, là, pour avoir une Moon Pearl, dans l'early game, là. Green Pendant, ouais. Ouais. Ouais, Green Pendant qui est accessible par le Dark... Le miroir... Le marteau... Qui est accessible par le Dark World. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est assez drôle. En fait, le marteau est pas nécessaire. C'est plus le... C'est le miroir. Ben oui, il reste du marteau... Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. On pourrait être un ferron à propos de ce marteau. Effectivement. Mais... Quand même. Et... Un Boomerang inutile. Oh! Canada qui... Qui va pour le Super Bunny? Elle va faire le Super Bunny! Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est là. Ça va être fait. Puis ça peut donner un avantage. Surtout que je sais pas à quel point Raywick va commit... À la montagne. En tout cas, elle se prépare à pas faire un Super Bunny. Ou peut-être qu'elle se prépare à trouver la Moon Pearl. C'est sûr que si elle trouve la Moon Pearl, ça va... Ouais. Ça change rien en fait parce que le Super Bunny, elles peuvent juste le faire. Peu importe... Qu'elle est la Moon Pearl ou pas. Puis on a pas le honte. En mode de trouver la Hookshot, ça changera rien. Non, parce que tu peux pas faire la Hookshot Cave en Super Bunny. Mais... Super Bunny, en Super Bunny. Tu peux jouer le nom. Super Bunny. Super Bunny. Mais là, ça va peut-être... Peut-être la... Je sais pas à quel point... Oh! La poudre! Ça, la poudre, ça pourrait l'éloigner Tower Rivera. Elle pourrait se dire... Je parie que c'est sur la poudre. Puis... On va espérer que non. Mais je crois pas. J'ai fait... Elle va aller faire Super Bunny, en tout cas. Ça a l'air peut-être pour ça qu'elle... Ouais. Super Bunny. Après ça... Remonter. Prendre un miroir. Aller faire erreur. En effet, elle va venir en haut. Donc, il y a des bonnes chances qu'elle allait faire erreur après. Euh... Tu pourras pas. Tu pourras pas. Le but de Super Bunny, c'est de tomber d'un trou... Ah! Ben... Crimpit. Ah ben? Hein? Je pensais pas que tu peux utiliser le miroir. Ah oui, le miroir. Ben oui, le miroir, tu peux. Oui, tu peux utiliser le miroir quand t'es en bunny. Fait qu'il y a pas de problème. Fantasie. J'en apprends à tous. C'est la seule chose que tu peux utiliser. Oh! Ça, Maria! Bunny! Or logique. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas mal comme... Mais... Y'a pas un endroit vraiment troll, donc... Non, y'a pas mal à côté de Turtle Rock. Donc... Ben, j'te dirais, on a pas mal de kits de Turtle Rock au complet. À part... On sait pas c'est quoi une médaillon encore. Ben, on va le voir d'après moi ici. Exact. Ça prend toujours la Moon Pearl, donc on peut pas le faire en... On sait, ouais. On a le kit de Turtle Rock. J'avais quand même le early Turtle Rock, ça s'aligne pour ça. Ouais. Il y a 15 ans qui s'en retourne... S'en retourne vers vers là. Ok. À la base, on a même le miroir pour faire Super... Mimic Cave, donc y'a vraiment aucun... Désavantage à pas y aller tout de suite. À part qu'on a pas une tonne équipement. On a quand même pas mal de cas. Avec Master Sword... C'est pas super. Master Sword... Dranex quand on a plus. Ils ont un demi-magie. Ouais, c'est moins épais. Non, c'est gérable. Ça se fait très bien. Et Rywick va lui aussi faire Super Bunny. Donc... Ben oui, ça fait du sens de le faire, t'inquiète là. Les deux joueurs ont les mêmes manières de passer. Juste pas exactement dans le même ordre. J'pense qu'ils vont se ramasser. Peut-être que Rywick va être un petit peu en avance à Moon Pearl, mais... Euh... On n'aura pas un encore... Encore là, y'aura pas une grosse différence. Après ça, ça va être intéressant de voir qui est-ce qui prend le pari d'aller à Turtle Rocks 8, ou si on va faire d'autres choses. Dont... Genre... Pendant Thief Town. Euh... Ah mais c'est rare hein, on a beaucoup beaucoup d'informations pour une baie, avec 9 malades on met dans la cise, on sait qu'est-ce qu'il y a des médaillons pour TR, pour Meijer, c'est assez rare d'avoir autant de check que ça, aussi vite que ça. Ben ça a été, la Moon Pearl se fait attendre, c'est souvent le worst case scénario avoir sa Moon Pearl après 30 minutes, mais après ça, là ça va quand même débouler plus rapidement dans le Dark World, il ne manque plus grand-chose déjà qu'on a besoin je pense. Oh faut faire attention Trolltor, il y en a qui a une petite... Utilise ton marteau. Et voilà, et voilà, ben des spins ça marche aussi, c'est même dommage. Des spins de Master Sword c'est exactement des gars qui a un marteau. Je sais pas si c'est placebo, mais moi je trouve que c'est plus facile au marteau que des spins. C'est une question de préférence. Et la Moon Pearl de Rywek, qui lui ouvre le Dark World, où ira-t-il? Hype King. Yep. Je pense qu'avec le miroir, le marteau, les mits, on passe par le sud, c'est la manière la plus efficace de faire la route. Mais c'est pas la manière la plus efficace de faire Turtle Rock par exemple. J'pense pas qu'avec Sputane sourire, on va être trop vite dans Turtle Rock, mais c'est vrai qu'on a un accès très rapide à Turtle Rock, ce qui est assez rare à 30 minutes, qu'on peut se dire on va aller faire tout. Hey, Cadenza qui... Dans le fond, c'est vrai que someone friendly, ça pourrait aussi être le Magic Bat. Donc elle prend la... Elle y va avec la poudre, c'est une misdirection ici, mais qui pourrait peut-être l'aider. Oh... Des belles bottes. Wow. Et ça m'a vers lui. Donc elle va retourner porter son Green Pendant, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ouais, ça c'est un peu malheureux parce que là, Rywick va pouvoir faire ce check-là tantôt, probablement plus efficacement avec le Smith Chain et tout ça, s'il le fait, s'il a besoin de le faire. Alors que Cadenza a dédié un peu de temps à ça. Donc Cadenza va avoir besoin de faire une bonne décision favorable pour se remettre un peu dedans dans les prochaines minutes de sa course. Je dirais qu'on est rendu dans le mid-game. Oh, les Silvers, on va les perdre. Ils n'ont pas la peine de les laisser là. Ils sont trop proches de... Trois parties de main pour les éviter. Tu sais, on pourrait dire que Rywick c'est un coward, il prend ses Silvers, mais je pense qu'il n'y a personne... Il n'y a personne qui va les équiper. Exact, il faut vraiment que tu sois baller pour les laisser. Non, pas besoin moi. La seule place que je pourrais voir les Silvers et les skipper, c'est sur Lumberjack. Ouais, effectivement, Lumberjack. On fait le sens si tu te le dis pour les... On va les voir physiquement directement. On a quand même une divergence de canadien à la part du village. Elle n'aura pas ses bots, malheureusement. Elle va les avoir éventuellement, mais plus tard. Elle va les avoir éventuellement. À moins qu'elle ait vite Hype Cave pour toujours. Et étant donné qu'elle a la Fire Run, elle se dirige tout de suite dans Skull Woods. Donc elle va aller faire un cristal. Oui. Et elle va probablement aller directement sur le boss et remonter en Skull Woods après. Ouais. Oh, ben non. Ou pas. C'est pas ça qu'elle fait. En fait, il y a beaucoup de monde qui vont juste checker le premier coffre ici. Parce que si tu as une Smoky, tu peux aller un petit peu plus vite pour faire l'arrière. Ouais. Mais c'est même pas une Smoky, c'est la map. Effectivement, surtout qu'elle a le miroir et la canne rouge. Enfin, le back, c'est comme, à mon avis, plus intéressant. Parce que si tu trouves tes deux items, ben t'es réglé. Pis de toute façon, c'est pas super. Si t'as pas le miroir, mettons, le deuxième coffre de Skull Woods peut être pas le fun. Parce que revenir, ça prend du temps. Donc je pourrais comprendre de faire le front. Mais là, étant donné qu'ils ont la cape et le miroir, je pense que c'est peut-être pas le ranking le plus optimal. Raywick qui fait un Raywick d'eux-mêmes et peut faire le tour du monde. Il sait que le chat est là, qui regarde. Il veut que son Smoky soit en santé, Raywick. Qui est reconnu comme étant la personne qui fait le plus grand tour du monde à son Smoky. Va-t-il l'amener dans un donjon? Il peut pas. Ben, dans ce cas, Woods, oui, mais tu peux pas aller dans l'arrière. Donc là, ça commencerait une période de temps pour... Juste pour être drôle, c'est pas nécessairement un petit mal, je crois. Mais c'est que Kid est rendu la visite au Smith, donc... Ça c'est bon, c'est comme aller voir quelqu'un à l'hôpital, c'est toujours mieux d'y aller en groupe. Je pense qu'aujourd'hui, il ira pas aussi loin que ça avec son Smith parce que justement, il y a le miroir, donc il y a pas vraiment de raison de le promener tant que ça, mais... Il a quand même fait de faire un petit tour. Il a quand même fait de faire un petit tour. Ouais, il a quand même fait de faire un petit tour. Je te dirais, même que son petit tour qu'il a fait de faire, il a vraiment fait de faire d'un petit peu de temps, Juste c'est à cause de la manière qu'il a fait de la route autour du village, puis il y a Thief Sound au milieu. À moins de pas vouloir aller dans Thief Sound du tout. Ouais, je pense qu'il veut pas aller dans Thief Sound, mais effectivement, moi j'aurais... Quand elle a tendance à aller dans Thief Sound, attendez qu'on a le miroir, j'irais faire mes 4 premiers checks. Check d'usage. On va voir s'il passe par là avant d'aller dans Skull Woods. Et là tu vois Cadenza qui a rien trouvé dans son front of Thief Sound. Elle va trouver ses deux systèmes à la fin, donc elle aurait sauvé beaucoup de temps. Oh! Tempered! Quand même pas mal! On se plaindra pas. Non, là on est bien guérir, on a Tempered Sword garanti. Bon, Smith qui récompense Rywek. Le Smith qui fait des arcs en bois, ça marche pas. Un forgeron... Un forgeron qui fait des arcs en bois. C'est bizarre. C'est vraiment du bon craftsmanship. Justement, c'est unique comme item. On arrive sur le combo court de Batula pour Cadenza. Avec un Tempered qu'elle vient de ramasser, ça sera absolument pas un problème. Ça va être très rapide. C'est la même stratégie que dans LMG. Seulement 4 petits coups. Pouf, 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 c'est fini. Bonsoir, elle est partie. J'allais dire qu'elle m'a dit qu'elle m'a oublié sa clé. T'as pas vu si tu le ramasses, tu? Elle a failli se faire attraper par la main en plus. Ouais. Mais bon, c'est réglé. Raywick qui décide de combater la Smith Chain au complet. Il va all-in dans son... C'est sûr que si tu le laisses là, tu l'abandonnes et ça se peut que tu reviennes vraiment plus tard. En même temps, tu viens d'avoir ton beau. Ça, c'est pas. Mais plus que les Myths, c'est pas si pire de retrouver son portal, son Dark World dans... Non, ça fait assez. Donc, malgré tout ça, Cadenza est la première avec un Cristal. Elle vient de terminer Mox. À 36 minutes, premier Cristal, c'est jamais un bon sentiment. En même temps, c'est Racine qui est faite de même. Oui. Oh oui. On a une sede un petit peu spéciale là-dessus. Mais là, on va avoir... Avec l'air qui vient d'apparaître, on va avoir... Pod et... Ben Pod, on est capable de faire Pod dans le noir pour nos joueurs, je suis pas mal certain. Puis on va voir Rissun jusqu'à ce qu'on peut compéter, donc... C'est le chemin que Raway va faire, peut-être directement. Cadenza, il va suivre sa logique de son arc, ce qui fait bien du sens. Malheureusement, il va manquer son Tempered. Mais il va sûrement retrouver son Tempered plus tard, donc c'est pas si pire, mais... Cadenza, elle, qui a malheureusement toujours pas ses bots, donc plus elle attend, moins elle court. On va voir, est-ce que Cadenza va rentrer dans Thiefstown? Ça pourrait être un gros jeu pour elle, si elle trouve... Mettons le Hookshot. Euh... Ouais, la Tempered était dans l'arrière de Skull Woods, euh... No one. Ouais, la seule façon que je verrais Raway qui ratait sa Tempered, ça serait si... Il suit sa progression... Euh... Puis il finit par faire Skull Woods en Go Mode, mais autrement... Il va sûrement le trouver. Est-ce qu'en ce moment, on manque Ether et le Hookshot? Et that's it? En effet. Et techniquement la lente, mais bon... Tu ne penses pas que nos joueurs n'auraient pas même à faire les Darkroos? Non. Aujourd'hui... Les probabilités qu'on finisse ça dans le noir, euh... Sont graves. Donc on s'enligne pour avoir beaucoup de donjons en Go Mode, à moins qu'évidemment un item nous troll aujourd'hui. Euh... On va devoir Ether sur le pedestal. C'est impossible que les... Que... Ouais, ouais. On a Ether et le Hookshot. Les deux peuvent être sur le pedestal. Ok. Les deux peuvent être sur le pedestal. Oui, parce que... C'est le genre de chose que... Aussi... À moins que ce soit un Pendant Dungeon pour Swamp, que le Hookshot peut être sur le pedestal à 100%. Puis il va me faire Ether un peu de temps sur le pedestal, à moins que l'entrée de les deux Pendants soit Ether. Ok. Donc euh... C'est encore possible. Le Pen est pas encore bas. Ouais. Il est bien vivant. En même temps... Je sais pas si... Je sais pas. Vu qu'on a déjà eu un Sashralla, un Pendantifraki... Je pense que le Seed c'était plus sur son troll. Je pense que là, ça va se libérer. D'après moi, Railwick est sur la bonne piste. Mais sinon, probablement quelque chose d'en Turturk, aussi. À mon avis. Ouais, avec excès très rapide à Turturk, ça donne envie d'y aller. Master Shuttle! L'appel. L'appel, ça c'est le genre d'item que tu l'obtiens, des fois tu l'oublies. Et là, à la fin de ta course, tu te rends compte qu'il fallait que tu y ailles. Mais t'as été chanceux parce que t'as fait un petit sequence break qui te l'a évité. Ouais, exact. Et là, Kadenza s'en va vers son arc. Donc, elle non plus n'a pas rentré dans TVStand. On va probablement laisser Kepel aussi. Ouais, en voyant l'arc, peut-être qu'elle va faire un hop. On n'y va pas. Non, j'suis pas bien sûr que Kadenza n'oubliera pas les Smiths et les Appel-A-Pack Cave. Si c'est passé à son dernier coup, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Ahaha. Et à nouveau, le Play Dry Week, je l'aime beaucoup parce que... De toute façon, Pod et Eastern, c'est deux donjons que t'as pas aucune garantie que tu vas voir les Go-Modés. Non, en effet. À cause que la Grand Klee peut être n'importe où et les deux sont nécessaires. Oh, ETHER! Donc, on est à OUXFAT pour le Go-Mode. OUXFAT. Et moi, je dis, il est dans Turtle Rock. Yep. C'est évident. C'est là qu'il était dans ma course précédemment, aujourd'hui. Et on connaît tous notre beau PRNG. Souvent, un item se retrouve à la même place dans la même journée. Ben, je reçois pas ça parce que... De toute façon, ça peut plus être ça. Mais la scene que j'ai faite juste avant cette course-ci, j'avais mon miroir sur le pedestal avec Bombos sur Green Pendant et Turtle Rock qui était un cristal pour Bombos. C'était assez horrible. Ouais, ben là, je pense que le pedestal, ouais, ça pourrait être le pedestal encore, effectivement, comme on disait. Ouais. Et ça va peut-être être le hookshot qui va déterminer la course rendue là. Ben, il y a des bonnes chances parce que, justement, le hookshot peut être n'importe où à part GT, l'arrière de Swamp, puis Hookshot Key. Et 3 coffres de Hookshot Key. Le premier coffre est grandement accessible. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment qui va le trouver en premier. Ouais. Ça, c'est des fois la beauté et la pas-beauté du Rando, là. Et comme tu disais tantôt, ce que ça change aussi, c'est le fait que Railwack pour aller en Skullwood, peut-être passer à côté de Temper. Effectivement. Ça va commencer avec ce qu'on a déjà trouvé, là. C'est pas ça que Skullwood va être... Ça peut faire une bonne différence. Parce qu'à partir... Beaucoup de boss, c'est plus rapide. Juste même Arcus. Après ça, la Gauntlet Ganon, ça peut faire une grosse différence. Donc, c'est un avantage. Sleeper avantage encore pour Kadenzum. Cependant, il y a encore une quatrième épée en jeu qui pourrait upgrader Railwack à la Temper et nullifier l'avantage de Kadenzum. En effet. Et ça, c'est déjà vu à la montée de GT. On trouve une épée juste au bon moment, puis on peut égaliser l'avantage que l'adversaire. Exact. Souvent, en tant que coureur, on veut au moins 3 épées sur 4. C'est là que ça fait la plus grosse différence. La quatrième épée, on s'en... On s'en fout un peu. Mais la Master Sword à Temper, c'est vraiment là que ça devient le plus facile pour tous les boss. À propos de Sinan, la Temper est dans l'oréal de Skullwood. Donc, si... Ah oui, dans Skullwood, pour la fin, c'est possible qu'il n'ait pas allé chercher parce qu'elle n'était pas sur le boss. Elle était sur le coffre... Sur le coffre en bas. Pendant un instant, j'ai cru qu'Alenza allait faire Swamp sans Oakshot, qui aurait pu être un jeu vraiment intense. Elle a fait la version plus tolérante de juste aller regarder son int, qui aurait pu payer. Il n'a pas payé. Non, en effet. À moins que tu devais trouver des bombes absolument. Exact. Dans la situation de Raiwake, ça pourrait être un jeu qu'il pourrait faire bientôt d'aller regarder dans Swamp. Parce que, étant donné que tu as un match d'avance, tu ne vas pas perdre ta course nécessairement... Tu ne vas pas perdre ta série là-dessus. Puis si c'est là, tu es pratiquement sûr que tu gagnes. Alors que dans le cas de Kadenzus, c'est vraiment un pari. C'est all-in vraiment d'aller checker... En effet. Et Kinzok qui récupère ses bottes. Est-ce que Raiwake a fait ses checks de bottes? Non. Non, absolument pas. Il pourrait être intéressant d'aller faire des airs en ce moment. Ha ha ha! Almazor, des... des cook dodge gauche à droite. Mais bon, il a réussi à l'avoir quand même. Ouais. Ah, Almazor est... Il y a des réflexes... Je ne sais pas qui va comprendre la référence, mais il a atteint son ultra-estin juste avant le combat. Ha ha ha! Je n'ai pas compris cette référence, mais... C'est des... des... c'est pour... Pour connaître Dragon Ball, Swamp, qui... Dragon Ball! Moi, j'ai arrêté à Chi-Chi, malheureusement. Ha ha! Je livrais 16. Non, c'est... Juste pour expliquer rapidement, c'est... Un niveau que... Le personnage principal atteint, qui fait qu'il évite... Il est capable d'éviter les... Les attaques... À une vitesse... Un maître de l'esquive. Ouais, c'est ça. C'est... Ça le rend extrêmement rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai évité qu'à la mesure d'être sur le ultra-estin, éviter les flèches... À la dernière seconde... À chaque fois. Ha ha ha! On va voir si l'exécution... Fait une grosse différence. Et là, on a... Oh! On a un potentiel go-mode... Pour Iwak. Go-mode, je veux dire... Go-mode donjon, là. Si... Il trouve tous ses items avant... Il pourrait presque skipper une pièce et sauver un peu de temps. Ah oui, le item dans le noir dans le noir. Ouais. On pourrait aussi faire un pari et se dire je... C'est quand même à peu près... Cinquante secondes et une minute, donc... C'est pas nécessairement rien. Euh... Mais ça peut... Ça pourrait coûter cher. Hum... Il pourrait pas essayer... Comment ça, un P ou... Il y a un P ou pas, il n'y a pas vraiment de différence. Honnêtement, rendu là, les... Les deux donjons n'ont pas vraiment de... Tu peux peut-être go-mode... Pod si t'es vraiment, vraiment chanceux. Ouais, je pense que c'est ça le... Le pari ici de Cadenza. Mais Cadenza, il manque encore son Ether, donc... Tu sais, pour elle, il n'est pas en go-mode un item. Mais si t'es en go-mode un item... Ça prend moins de temps que les Rays Eastern. Pis si tu trouves ton hookshot dedans, tu te sauves potentiellement du temps dans Pod, donc... Alors que tu sauves moins de temps potentiel dans Eastern à pouvoir faire un go-mode, à mon avis. Ouais, c'est ça, yep. Eastern, tu peux éviter un coffre en go-mode. Si t'es chanceux pis tu trouves la grosse clé avant d'arriver... Au gros coffre. Mais avec tout ça, on se demande... La lampe, ils l'ont milieu où, la lampe? Dans... Thief Sound ou Ice Palace, peut-être? Ouais... Thief Sound, Chuckle Rock, ça pourrait être des endroits pour mettre une belle lampe, comme ça. Ou Mimic Cave, ça serait encore drôle. Ouais. On va peut-être la trouver, on sait jamais. Mais pour l'instant... Euh... J'ai l'impression qu'il y a deux joueurs, ils cherchent pas du tout la lampe pis ils s'en prennent pas mal. Il fallait juste terminer le jeu. Mimic Cave, ça fait le gros coffre, pis là. Et Mimic Cave en fait, t'es pas encore en go-mode? Il fait encore ton hookshot. Ah, peut-être qu'il avait compté dans sa tête qu'il avait tous ses items. mais là il s'est révisé et ça va lui faire perdre un peu de temps dans cette micro course d'Eastern et avec il utilise la canne de feu pour allumer un peu la pièce c'est une bonne stratégie parce que oui on peut la faire dans le noir il n'y a pas vraiment de problème mais en même temps des fois dans le noir tu vas cafouiller tu vas le perdre tu vas gosser tandis que si tu as la canne de feu tu te fais un petit peu de lumière puis tu es garanti de l'avoir assez rapidement donc ça élimine un peu le gossage on ouvrira pas le gros coffre sur le palace ce qui est quand même pas si utile que ce qu'on veut penser comme indice même si on pense qu'il est sur le chemin de toute façon c'est pas grand chose mais si on retrouve de la cuite sur le boss et qu'on sait qu'il reste un item ça nous évite d'avoir à y retourner alors on va voir un Armos très facile Armos avec les flèches de l'argent très rapide si vous avez si vous avez clé des yeux vous l'avez manqué mais vous aurez potentiellement la chance de le revoir dans quelques instants du côté de Kananza et ensuite plus tard dans Ganestower mais cette fois ci sur de la glace Armos on ice c'est la nouvelle la nouvelle attraction de disney bientôt au centre belle exactement ça serait pas pire ça si nintendo commençait à faire des des tournées comme pour les enfants avec des mascottes moi je dirais elle claire même je suis pas un enfant l'irme sur carte elle a dit qu'elle a cliqué des yeux donc je sais pas qu'est ce que ça veut dire exactement mais ça doit dire qu'elle a manqué le combat est-ce qu'on aurait l'information comme quoi que l'éliste marcad est en fait un robot exactement elle a des boutons de souris à plat des yeux donc elle a cliqué les yeux ça prendrait un peu d'huile là je pense alors bonne décision aussi de Rywek aussi va aller faire son son désert donc on va privilégier les cristaux d'après moi et après ça si on manque encore le hookshot on va commencer à mode panic clair et l'overworld I'm proud to be a robot ça c'est une autre référence une autre série québécoise dans ce gars c'est prêt chez vous pour ceux qui n'auraient pas écouté ça il y a un robot de l'air qui dit ça un moment donné c'est assez drôle une autre référence que je ne moi j'avais pas le câble en grandissant donc j'ai pas vraiment suivi j'ai vu les films j'ai écouté quelques émissions par ci par là mais ça manque à ma jeunesse ça vaut la peine ils sont tous qui sont youtube ça vaut la peine à les regarder c'est 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 assez c'est une série culte québécoise quand même ah oui définitivement donc désert jusqu'à présent je pense qu'on n'a pas trouvé l'item dans désert du tout on avait trouvé la boussole on a trouvé la map plus la grosse clé qu'il y a un objet ici plus le boss ça aurait pu être vraiment dommage tu sais imagine il pense qu'il l'a fini puis là il fait le jeu il se rend à Ganon's Tower et les cristals n'arrivent pas j'ai déjà vu ça arriver là du monde qui oublie Swamp Skull Woods des fois on l'a vu ouais on a vu ça du temps suivi ouais c'est bête viviez pas dans le chat dernière fois mais je suis sûr qu'on avait une belle réponse de lui j'aime toujours la réaction de link qui est devant le Ganon's Tower qui se passe rien pis j'étais comme ah fuck non sérieux c'était pas ouais c'était notre ami Vivi qui avait fait ça il jouait justement contre Scary Olive pour qu'on commande à terre l'apparition je pense que j'avais gagné la course à cause de cette oui ah voilà Vivi il fallait juste qu'on en parle il est arrivé à Ganon's Tower et on a complètement oublié Skull Woods on l'a summoné il y a un radar quand il attend son nom malgré que c'est pas son nom tu sais c'est ce qui est drôle il s'appelle Warunitia dans Twitch mais c'est Vivi tout le monde a vu Vivi oui du théorème de Vivi si vous avez déjà entendu parler souvent dans les commentaires qui est aujourd'hui le théorème de Vivi c'est avéré exact parce que les deux médaillons qu'on avait besoin sont ceux qu'on avait c'est vrai même si on a eu l'info qu'on a des médaillons qu'on avait besoin avant d'avoir des médaillons non c'est pas vrai Bomba s'en médaillons qu'on avait dans le sanctuaire ouais ok ça qui a récupéré son éther on l'a pas vu mais on l'a ouais elle est ouverte tu peux le dire à trouver la porte bon et voilà ouais c'est pour ça que moi dans cette pièce là aussi quand j'ai la Fire Rod je l'utilise sur le sur la petite torche du côté ça ça peut sauver un peu de temps quand tu quand tu râtes ton positionnement ouais ouais c'est sûr c'est sûr mais au moins avec les items dans le noir ben ça c'est quelque chose sur lesquels les développeurs travaillent par exemple pour les Dark Room sur la prochaine version on devrait voir les items apparaître dans le noir peu importe ce que c'est pour compenser un peu le fait que l'autotracker nous est capable de le lire de toute façon on n'arrête pas le progrès non on n'arrête pas le progrès je pense que c'est une bonne addition c'est plus facile pour pour les joueurs pour les commentateurs tout ça de de lequel de voir les items qu'on trouve exact il y en a déjà la moitié qu'on trouve qu'on est capable de voir à peu près donc on va juste ajouter l'autre moitié je crois que le plus gros défi c'était de s'assurer que les ennemis ne deviennent pas visibles en un moment je pense ah ouais ça doit être ça doit ça doit être un beau casse-tête pour les les développeurs en effet patcher du stock des années 90 et pendant qu'on parle Ravik a terminé le désert et a commencé son avancement dans Miserumeyer exact on n'a pas eu d'indice pour Miserumeyer donc il va falloir qu'il qu'il fasse tout le donjon à la recherche de ses items et de sa clé oh on a quick on n'aura pas besoin mais bon on l'a on peut on peut l'utiliser de façon sporadique si ça nous tente il y a quand même des utilités si on est mal équipé des fois comme tantôt on l'a vu Ravik l'a utilisé dans Mini Bollum Cave ouais pour aller un petit peu plus vite il a tué des bumbos Elza qui se dirige vers Elmezor ça va être un petit peu plus rapide pour Kalenzer parce qu'elle a ah non ils ont les fils d'argent j'ai rien dit parce qu'elle a tempered mais on va voir si Elmezor va encore éviter tes fiches on va voir si elle a un meilleur pattern ou si peut-être qu'elle peut avec la tempered tu peux quand même je peux voir éviter le miroir puis éviter le menu puis de juste donner comme une coupe de slash mais on verra et là Ravik s'en va chercher son les deux vont être sur la cutscene en même temps mais pas la même c'est vrai on a un double cutscene c'est rare les murs bougent dans cette scie là et la raison pour laquelle Ravik s'en fait à la cutscene tout de suite c'est parce qu'il a trouvé une small key dans le coffre en haut ici Firelock donc ça force la big key à être dans le coffre ici de la cutscene donc Vanilla et un indice toujours intéressant oui on l'avait déjà dans les formations merci très utile et là si je me trompe pas Ravik par contre a toujours pas trouvé aucun item dans miroir euh il a trouvé Quick effectivement effectivement donc toujours possibilité qu'il soit hookshot et soit ici mais malgré qu'on sait tout ce qu'il se trouve définitivement dans Turtle Rock avec l'excès super trop de Turtle Rock en fait non c'est pas vrai c'est pas vrai on sait tout ce qui est sur le pedestal on voit boing 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 sur le pedestal en fait on veut pas le voir parce qu'on a pas le livre mais dans le chat votez votez pour si vous pensez que c'est pédestal 1 2 si c'est dans Turtle Rock ou 3 si c'est autre on va voir qu'est-ce qu'il a en fait avec l'indice qu'on a eu pour le livre de Modura on sait qu'il est sur MarioLock donc ici dans miroir probablement qu'il y a des bonnes chances que l'item soit le livre le deuxième item alors déjà une bonne avance pour le monde ils veulent le pédestal tout le monde veut le pédestal tout le monde va marquer un c'est pas vrai il y a juif et gentil qui marque 3 ben 3 c'est la meilleure tu sais voter 3 c'est quand même gagnant parce que t'as tellement plus de probabilités tu sais comme si tu veux gagner ton vote voter 3 c'est intelligent c'est ça l'arnaque Vivi c'est on l'a pas dit ben tous ceux qui ont marqué un ils doivent venir 99 au chat c'est ça et Kalenza qui rejoint en fait qui dépasse même Raiwek, faut pas oublier que Kalenza a fait Tickle Woods ben pas dépasser parce que Raiwek lui a fait des ordres c'est ça ouais donc rejoint effectivement Kalenza oh elle avait skippé le Becky Chest ici ouais et elle a encore une clé donc elle a accès un petit check rapide j'étais rien important mais bon oh le rond là c'est pas ça j'aime ça sur son rating parce que si elle avait fini pas de clé elle aurait donc éliminé cette chest là ouais des fois ça peut être troll parce que si tu fais ça tu trouves pas ta grosse clé pis la grosse clé est ici oh la chose est là c'était une bonne affaire parce qu'on sait pas encore qu'est-ce que c'est sur la pelle ouais la pelle pourrait potentiellement avoir le hookshot euh on va voir est-ce qu'elle va aller faire ça tout de suite ou est-ce qu'elle va aller faire Desert j'ai l'impression qu'elle va se diriger vers Meyer pis Desert les checks de pelle pis cette affaire là vont être après les cristaux compétables effectivement mais malheureusement elle aurait peut-être besoin justement de de diversifier un peu son routing pour sachant mais elle elle le sait pas là donc ça fait vraiment du sens pour elle dans son routing mais nous sachant que Rywick a déjà fait tout ça elle sait qu'on le trouvera pas ici donc en effet mais effectivement le jeu fait vraiment du sens dans la situation de Cadence et là un combat contre Vitruis avec les flèches d'argent c'est toujours très euh oh ok faut qu'en faire attention Green Mill ça fait mal 4 coeurs du coup et 4 coeurs pour un pour faire un calais d'oeil si ça coûte cher Rywick dans l'armée ne passerait pas son examen de sniper non mais bon il est complet de son cristal mais on a pas le livre donc le livre doit être soit à Totorock ou il est juste en GT effectivement c'est vrai le livre est encore en jeu oui le livre dans Totorock le livre dans Totorock le livre dans Totorock il a hockshot sur Totorock ça pourrait être quelque chose le hockshot sur le sur une tablette ça pourrait être pas pire en effet donc là on s'en va euh euh est-ce qu'on va? Totorock Totorock oui c'est là qu'on s'en va et là comme on disait tantôt s'il trouve son hockshot il n'aura pas sa tempered et probablement pas non mais on sait pas peut-être qu'il va quand même ouvrir le coffre mais c'est tout assez surprenant pas moins du moment qu'il va être en go mode il va peut-être ouvrir ce qui est vraiment sur le chemin mais je considère pas le coffre du bas de l'arrière de Skullwood vraiment sur le chemin et là on a nos bottes on va pouvoir aller checker un coffre aussi dans hookshot cave en chemin ah oui c'est vrai juste au cas où on a un petit troll là-dessus le hookshot dans le premier coffre de hookshot cave c'est toujours drôle ça nous est tous arrivé une fois et depuis ce temps-là on va toujours vérifier en effet oh et là Rywick qui s'est bloqué lui-même yep deadrock non non tu passeras pas là ça passera pas il va falloir qu'on attende c'est bon là ça passe ah c'est family of deadrock ah c'est sûr que Rywick peut encore trouver une tempered ben il n'y aura pas celle qui est dans Skullwood donc c'est que ces chances qu'on sont plus minces parce qu'on a beaucoup de de donjons qu'on a pas de shit on a Thief Town pis Ice qu'on a pas de shit du tout qui ont même pas mal d'items pis il peut même en avoir avec la GT ben il n'y aura pas de tempered sword aussitôt que Kaneda 2 là la question philosophique du jour si Rywick trouve une tempered ailleurs que celle de Kaneda est-ce que c'est la même tempered ou c'est pas la même tempered j'ai détruit vos cerveaux mon silence veut tout dire oh something sharp le isine de Castle le isine de Castle le isine de Castle le l'épée qu'on a eu dans le coffre c'est l'épée qu'on a eu dans la Seule de Zelda exact donc c'est pas un item c'est pas un indice utile mais on a pas vraiment eu d'indice ça je te dirais à part... non on a pas vraiment eu d'indice sur le tour en fait un peu la Moon Pearl tu vois la Moon Pearl était pas si mal mais on était déjà là ouais ouais on l'aurait on l'aurait eu facile on l'aurait eu pareil, effectivement y'a rien qui qui va changer la route de nos coureurs avec l'item, avec l'indice mais là il ne suffirait que de presque rien peut-être un indice de plus pour qu'ils trouvent l'orgomo Kaneda qui a setup un petit spooky glitch on va voir si elle va te garder le conserver jusqu'à la fin ouais c'est une belle petite touche parce qu'autrement elle aurait pu prendre son portal qu'elle avait déjà pour aller dans Myer mais là elle a décidé de recetter le spooky action le spooky dans le noir par exemple c'est un peu plus compliqué euh non c'est... oui oui c'est un petit peu plus compliqué mais c'est quand même gérable c'est pas... je viens de me rendre compte qu'il y aurait eu un petit bug de cerveau je crois qu'il est parti pour la version régulière de... euh... pour les torches pis il s'est rendu compte qu'on n'a pas le hookshot non c'est ça, ça c'est des fois c'est les Muscle Memory Problems on a tellement habitué de faire les choses d'une façon qu'on n'y pense pas qu'on peut pas c'est faisable Vivi Spooky Poldem je l'ai déjà vu faire c'est juste un petit peu plus difficile ben le... le premier switch n'est pas si mal c'est... même le deuxième n'est pas si mal que ça parce que t'as vu que... ce que tu vises euh... les gars dans le noir c'est pas si mal que ça on verra, on verra moi personnellement j'aurais sûrement ben de la misère parce que j'ai encore toujours de la misère avec la maudite switch dans le noir de Meyer je suis capable de la faire mais je l'ai jamais du premier coup fait que faire mon coup de... mon coup de botte en même temps ouais ça serait ça oh beau setup de ra... ah il l'a raté mais... ben j'allais dire euh... c'était presque beau mais euh... ça l'est pas oh et le chum qui est comme euh... hurrahwek faut que tu fasses attention on a juste deux coeurs on a vu les... quatre coeurs disparaître immédiatement et là on a pas beaucoup de safety on a quand même beaucoup de coeurs mais t'sais sur greenmail avec... pas de... pas de potion à ce que je cherche pas de poudre oh on a la poudre on a la poudre c'est vrai on a la poudre comment tu setup le bug de son Mario ben c'est la même manière Vivi sauf que tu fais ben tu fais le setup comme dans le noir c'est juste que tu fais attention à bien utiliser euh... comme d'habitude là je vois pas vraiment de gros gros problème c'est vrai c'est plus difficile je dis pas que c'est super facile mais je pense que c'est faisable allez on va voir on va voir qu'est-ce que Cadenza va faire est-ce qu'elle va tenter l'expérience elle doit... si elle a pris le temps d'aller setuper son euh... pis qu'elle sait qu'elle a pas la lampe elle doit... ohhh bon ben Rywick euh... n'a... n'ont pas besoin l'avantage que Cadenza vient de... de fondre yep yep c'est malheureux pour elle mais... euh... ça fait partie du rando yep ben importe je te dirais c'est encore une course très très serrée parce que Cadenza a beau être en retard euh... d'apparence mais elle a quand même combatté Skowood car Rywick a pas encore touché donc... Exact mais Skowood c'est quand même assez rapide comme nojons bon après moi il a quand même à peu près un bon deux minutes d'avance pour Rywick en ce moment euh... si ça se trouve que c'est pas dans... si ça se trouve que c'est pas dans... si ça se trouve que c'est pas dans Turtle Rock peut-être que au final ça va... Cadenza va pouvoir rattraper mais pour l'instant euh... si les... si le... si le... si le... si le hookshot est dans Turtle Rock Rywick a quand même une bonne avance et il va pas faire... son... oh non il va y aller il va y aller là parce que si... si le hookshot avait été dans Big Chest ici il aurait gagné tout le temps c'est vrai une belle petite subtilité ici que euh... qu'on voit que c'est là que les euh... les enfants sont séparés des hommes oh ouais ben c'est quand même pas mal sur une Green Blue Male on est toujours satisfait en effet ça peut rendre euh... les choses plus faciles dans... euh... et là elle va abandonner son... Spooky ouais ouais ben... je pense qu'elle s'est rendu compte aussi qu'elle sent l'alarme c'est... ouais comme je l'ai dit ça se peut qu'il y ait raison je sais pas j'ai jamais vraiment essayé mais... je pensais que... de mon point de vue je voyais pas... non... c'est quand tu mets le bloc de son Mario à terre que t'as besoin d'utiliser ça va coûter un peu de temps qu'elle a ça ça coûte un peu de temps effectivement bah ben on a... on a un Mirror Shield mais Laser Bridge va être très facile Cadenza n'aura pas ce luxe parce qu'elle a laissé tomber son euh... son miroir à Zora pour sauver 30 secondes euh... 2 secondes à peu près mais ça va... ça va peut-être lui coûter un peu de temps sur Laser Bridge je crois que... avec les setups c'est prat... si t'es vraiment... t'es vraiment apte mais je sais que Cadenza sans les bots elle a peut-être un peu de misère mais elle a les bots donc elle aura pas de problème ça c'est... et on a toujours... toujours pas trouvé la lampe avec ça d'après moi la lampe c'est clairement d'antivitante là rendu là il y a... ou euh... dans un check d'Overworld qu'on a pas fait ou Ice Palace c'est vrai on a toujours Ice de toute façon franchement on a pas encore notre go-mode ça nous prend le hookshot pis... on est pas partis pour trouver le hookshot dans... Total Warack non non il reste encore il reste encore mais... il y a un... il y a un item sur le boss je sais pas si la lampe et euh... je veux dire la map et le compas mais euh... est-ce qu'on pourrait... oui ça serait pas impossible en fait la lampe pourrait être sur le pedestal c'est pas impossible parce qu'il y a aucun des trois... des trois pendants qui a des Darkrow euh... attends... ça dépend de la que c'est en trop c'est pas impossible mais je sais pas euh... s'il y a un des systèmes qui a été utilisé pour compéter qui est en Darkrow ok c'est ça qu'il se débrouillait bien en dehors on est déjà rendu dans cette salle là donc euh... le pire c'est la première salle je pense que c'est celle qui donne plus de... de troubles aux joueurs effectivement et... c'est le moment de battre Trinex du coté de Rywek avec un tempered c'est pas un problème non ça y a euh... même... comme on disait tantôt étant donné qu'il a double magie ça aurait été très faisable aussi avec la Master Sword mais là c'est parfait rapido presto et Rywek qui prend l'avantage là de... deux cristaux euh... de un en fait ben... disons un et... il a le temps de tuer Vitryus oh et Kadenza qui malgré son Silver Arrow décide d'aller pour la stratégie NMG c'est parce qu'elle vient de décider que ça valait pas la peine avec Grimel ça aurait pu être swag euh... mais je pense que c'est moins rapide et moins sécuritaire euh... c'est plus rapide d'NMG je pense mais c'est de pas grand chose pis il faut vraiment réussir parfaitement ouais on cherche encore notre grappin est-ce qu'on a un boing 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 sur le pédestal? c'est une possibilité et ça ça pourrait... ouais ou un classic de version 30 un grappin dans Swamp je pense que Rywek probablement son meilleur choix ce serait de terminer sur la montagne pis d'aller faire Skullwood parce qu'il y a pas du tout Skullwood après ça ça serait Swamp après ça j'irais dans Swamp Gameball que le... le hookshot serait là en même temps comme je disais tantôt comme vu que Skullwood Rywek a déjà un match d'avance ça pourrait être intéressant d'y aller tout de suite t'sais là Kadenza qui suit sur ses traces donc euh... elle ne trouvera pas non plus son... son... son hookshot tout de suite mais où va-t-elle? elle va-tu faire Spike Cave en premier? non on a pas le hookshot il faut qu'elle passe par là on a pas le choix effectivement j'ai le muscle memory du commentateur oui on a eu un indice sur le gros hookshot de Skullwood de Swamp Palace mais... la béquille est souvent même pas dans le devant de toute façon fait que c'est pas vraiment ça qui affecte l'information Skywick semble s'en aller dans Swamp Skywick? j'ai-tu dit Skywick? j'ai-tu dit Skywick? j'pense que j'commence à dire Scary Olive pour me parler de moi à ma troisième personne ahaha ok j'en serai pas dans souvent On parlait tantôt des petits quality of life là, de partir toujours avec les bots comme option, on pourrait aussi des éboules Dead Rocks, ça ce serait pas pire. Si on pouvait les tuer t'sais. Donc c'est toujours la course aux who-shot. Où se trouve-t-il? Oh! Il est là! Il est là! Accessible depuis très très longtemps. Et à 1h11, 42 secondes, Rywek, entre en Go Mode. Wow, ok. On a complètement oublié la... La pyramide. Il y a un triple sur la patte de Turtle Rock, que j'avais jamais fait ça de ma vie, mais c'est intéressant. Oh oui, c'est... On avait parlé d'une course qu'il a fait, et on avait parlé justement, ça fait peut-être une semaine. C'est quelque chose que... C'est assez rare qu'on cherche à faire des tripos à ce moment-là, mais quand même. Ouais. Alors là, ça va vraiment être dur pour Kadenza dans cette course-là. En effet. Vu qu'elle suit dans les traces de Rywek avec les mêmes items que lui, elle est un Turtle Rock de retard. Pas tout à fait un Turtle Rock de retard, parce qu'elle aurait terminé Skullwood et pas Rywek. Rywek va aller directement au boss alors qu'elle a pris le temps de full clear de Turtle Rock Skullwood. Pis ça l'aurait payé peut-être un peu avec son Tempered, mais là étant donné qu'elle va trouver sa Butter ici, c'est... Et elle aussi qui fait son... Qui oublie qu'elle n'a pas le... La partie vers la droite. Puis qu'elle n'a pas le hookshot. Mais Rywek, alors ça, il va pouvoir go-mode Skullwood et Swamp. Et après ça, il va être prêt pour les battre Ganon, donc il va faire un bon temps quand même là. En effet. C'est vrai. Il en reste vraiment plus à faire. Un go-mode Skullwood et Swamp, c'est très très rapide. Et c'est fou de penser que les deux ont fait la même course, mais dans le fond, le hookshot était disponible depuis super longtemps. Et donc ça aurait pu... Avoir le hookshot rapidement, ça aurait pu être une grosse mise direction. Si les deux joueurs avaient décidé d'aller vérifier... Un des deux joueurs avait décidé d'aller vérifier la pyramide en faisant la pod, ça aurait été un énorme avantage. Ouais. Parce qu'on aurait pu terminer avec Turtle Rock à la place de monter juste pour ça. Tant qu'à moi, personnellement, la pyramide, je trouve que c'est l'un des pires endroits dans le jeu. C'est comme... C'est très difficile de le rater avec... T'sais, la seule affaire que tu peux vraiment le rater avec, c'est ce que Rybik a fait, c'est de le rater avec la grosse bombe. Apparemment, ça peut tout... Moi, je trouve que ça file toujours comme un gros détour inutile. T'sais, tu vois, le rater avec 4 fiches, c'est pas super non plus, t'sais. Donc, c'est très troll, à mon avis, comme location. Et ça fait du sens qu'on l'évite. Aujourd'hui, fallait pas. Ok, nous, récemment, son palais a terminé pour WEC. On va être très rapide. Donc, après ça, je vais te laisser parler du petit jeu qu'on va partir. Ah oui, effectivement. J'en parlerai avec plaisir. C'est un jeu de la grande clé que tout le monde connaît déjà les règlements de toute façon, mais... Euh... Ça va être bon. On va voir est-ce que... Rybik a aucune raison d'ouvrir des chests à maintenant, je pense, parce qu'il y a pas rien qui pourrait vraiment le bénéficier. Peut-être la red armor, mais même là, je pense que Rybik aura pas besoin. Donc, je pense qu'il va même pas checker aucun chest dans ce donjon-là. Il va vraiment juste y aller. Speedy Gonzales. Non, en effet, je pense pas que... Je pense pas que Rybik joue et cherche tout quoi que ce soit prête. Il y a tout ce qu'il pourrait vouloir. Et même plus. Parce qu'il aurait avoué qu'il y aurait pas ses flèches d'argent, pis... Il serait... Il serait contre... Il serait heureux pareil. Il serait contre le monde pareil. Peut-être qu'il checkerait des chests pour ça, mais... Je pense que le seul chest que tu checkes dans... Dans Swamp, si tu manques les flèches d'argent, c'est celui que tu pousses le bloc. À part de ça, c'est tout des détours. Et avec tout ça, on n'aura jamais eu notre lampe. Non. Ben... Ça me semble fort évident qu'elle est... Qu'elle se trouve dans Thieves Town. Thieves Town... Ben en fait, on a Thieves Town. On a Ice Palace. On a Hookshot Cave. Pis on... On aurait pu avoir accès si on avait pas... Évité le Hookshot. Il y a plusieurs endroits qu'elle peut être, mais... Les deux joueurs ont juste... Pas besoin de ça. Ouais. Et alors ici, on peut voir vraiment que... Cette course-là, c'est vraiment joué sur l'exécution. Cadenza, elle a vraiment une très bonne exécution. Mais Raywick... Petite coche supérieure, on peut constater. Ils ont fait tous les mêmes checks. Je pense qu'ils vont finir pratiquement avec le même nombre d'items. Il y aura... Quelques minutes de plus pour Raywick. Et ça, c'est... C'est toujours le fun de voir ça. Des courses de même que... Dans le fond, c'est pas... Ben, on aime ça le randomizer. Mais des fois, c'est moins le fun quand tu perds à cause d'un item random. Mais là, c'est vraiment été une course très fair. Par contre, il faut que Cadenza ait la pyramide de ses masses. Sinon, l'écart va se croire. Ça va augmenter pas mal. Je sais pas, est-ce que la différence de temps... Ça pourrait-tu jouer dans Ganon's Tower à ce moment-ci? En ce moment, je sais pas. Peut-être. Non, pas... Pas à se tenir. Pas à l'écart qu'il y a, probablement, c'est un petit peu trop grand. Ben, on s'il y aura genre... Straight to... Euh... Straight to... Ouais, si elle va directement à la pyramide, c'est pas 100% impossible. C'est pas assez fort de porter. Mais... C'est encore... Elle doit finir TR. Faut qu'elle ait directement walk-shot. C'est sûr qu'elle n'a pas ce qu'elle a besoin de faire parce qu'elle était le jeu terminé, donc... C'est pas impossible, mais les chances sont quand même... Sont quand même un peu minces. Exact. Et ça, c'est quand on rentre dans la psychologie du jeu, t'sais... Moi, mettons, quand je jouais contre Ravey, que je savais que Ravey avait une meilleure... Une meilleure... Une meilleure... Exécution que moi. Donc, t'sais, j'essayais de... De faire des plays qui sont pas nécessairement standards pour me dire que c'est là que je vais prendre mon avantage. Aujourd'hui, Kalenza, elle a cru en elle, elle a beté sur son exécution. Elle a fait son... Elle a fait son rotting standard. Ça a été une bonne décision dans le sens probablement qu'elle va faire un super bon temps quand même. Mais Ravey a été juste un petit peu plus... Un petit peu plus rapide. Ouais. Il ne fait qu'une bouchée d'Argus. Wow. Il se reprend pour son... son snipe raté de tantôt. Donc, je vais te expliquer le jeu de la clé pendant que je le pars. Le jeu de la clé est facile. Tu rentres un chiffre de 1 à 22 dans le chat de Twitch. Twitch chat. Et ton but, c'est de deviner quel sera le coffre qui contiendra la grosse clé dans la tour de Ganon pour Rywek. Rywek. Alors, c'est commencé. Bon là. Kinup qui prend mon 17. Là, je suis malheureux. Je parlais. Je n'étais pas concentré. Gally Cooking aussi a pris mon 17. Et je vais ajouter aussi que pour gagner officiellement et être rentré sur le leaderboard, il faut avoir... être sub à un des channels SG ou avoir donné au moins 250 bits. Mais sinon, vous pouvez quand même participer et être gagnant dans nos coeurs. Effectivement. Effectivement. Si vous voyez tout le monde qui ont des belles étoiles à côté de leur nom, c'est du monde qui sont compétitifs, qui veulent participer au jeu de la grosse clé, aller sur le leaderboard, détrôner Kinup qui a beaucoup trop de victoires. Et aussi, vous obtenez des beaux hitmots GG avec des drapeaux de la francophonie. Donc, ça vaut le coup. Moi, je pense... Alors, les élèves vont se faire un high five ici, nos joueurs qui font la transition. Mais un high five à travers les mondes. C'est un cross world. Un cross world high five. Et là, Cadenza, qui fait exactement... On voit, elle fait exactement le même routing que Rywick. C'est comme si c'était deux jumeaux séparés à la naissance. En termes de routing ici. Et on voit qu'en même temps, justement, c'est pas pour rien que ces deux joueurs-là sont de haut niveau et ils vont se rendre loin dans le tournoi, les deux, parce que justement, le routing est excellent. Et on s'apprête à rentrer dans Ganon's Tower. Il va-t-il faire une stratégie à droite, une stratégie à gauche, un Dark Magician? Est-ce que je cherche Rywick? Moi, quand je jouais contre lui, il allait... Il faisait toujours à droite en premier, si pas de clé à gauche. Je pense que c'est qu'il va faire aujourd'hui. 2... et... Non, il va pas à droite. Même si on a une Sparky. Intéressant. Un petit... un petit Gamble. C'est quand même... quelque chose qui coûte plus de temps... Ouais, si ça se retrouve là, ça peut... ça peut coûter. Ouais. Ça coûte plus de temps que ce que tu en perds si euh... Ah, Ganon's Tower, ça va vérifier l'appel d'après moi. Ganon's Tower, elle est Big Bomb. J'espère qu'elle va aller directement à la pyramide. Ouais, parce que là, elle a pas le... En ce moment, si elle suit dans les traces, elle a déjà un retard. Et là, elle va flutter. J'espère qu'elle va aller à sa... à sa pyramide. Oui, elle va à la pyramide. Ah, mais peut-être que... Raewick n'est pas... n'est pas allé à droite. Parce que... statistiquement... Il sait... que... On a toujours pas vu le livre de Minora et on avait l'indice... Euh... qu'il était derrière la canne de ce Mario. Hum... C'est vrai, c'est vrai. Ça enlève un coffre. Ça enlève un coffre dans le... Donc, il y a seulement trois chances d'avoir la grosse clé. Ben non, c'est quand même quatre parce que... Euh... La tell-room compte qu'on est en Mario là. Ouais, mais je veux dire... Si tu... Si tu... Ouais, ok. Mais tu vas toujours faire... Tu vas toujours faire tell-room en dernier. Fait que ça t'enlève... Ça... Ouais, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut quand même... Ce que je veux dire, c'est que le livre peut être dans la tell-room aussi. Donc... Mais bon... Je comprends quand même de... T'as un coffre de moins encore que d'habitude pour la droite. Donc... Ça vaut la peine de... Je vais juste à la gauche. Et là, on est rendu à... On s'en va vers les... Euh... 14 à 17, je pense? Euh... Non, non, non. C'est... 12 et 13. Le cap! Et à... 1h22 46 minutes... Cadenza trouve son go mode. Yep. Trop peu trop tard. Trop peu trop tard. Malheureusement, c'est un... C'est vraiment spécial d'avoir le hookshot là. Que les deux joueurs ont... On... On... On évité tout le long de la course. Ouais. Quand tu... Tu sais, quand tu le trouves là et que tu le cherches depuis un petit bout, tu te dis... Oh my god. Si mon adversaire l'a trouvé à l'avance. Je suis faite. Tu sais, c'est pas un bon feeling de le trouver là. Pis... Là, les deux ne savent pas qu'ils ont fait la même route, donc... Mais j'aurais l'impression que Rywick... Doit se sentir peut-être un peu en retard. Euh... Cadenza définitivement aussi. Oh! La vie qui... Donc on avait... Attends... 13... 14... 15... Si j'ai mes comptés. 1... 2... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... Euh... C'est 14! J'ai 14! Est-ce que j'ai 14 ou 15? Ok, attends, on va... Moi j'ai pas les clés. Attends, attends. 1, 2 à droite. Après ça, la torche. La torche. Et... Ça fait 7. Ça fait 7. Plus... 14. Alors, qui a gagné avec 14? Ah ben c'est moi! C'est... Rigged! Je prends tout en 13 donc... Mais... Tu étais le gagnant... T'avais pris 13. Est-ce qu'il y avait-il un gagnant de coeur aujourd'hui? Je crois que Kefka Québec avait dit 14. Alors, Kefka Québec, tu es le gagnant du coeur. Hein? Je vois pas le 14. Euh... Non, 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 le 14 que tu vois, c'est parce qu'ils disent que c'est 14. Mais il y a personne qui avait choisi 14. Non, parce qu'il est avant ton stop. Entre 10 moumous... Ah oui, 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 je viens le voir. Et quand il faut m'aider dans les... Ok, donc, Kefka Québec, tu es quand même notre gagnant dans le coeur. Heureusement, il faut être... Il faut être abonné ou avoir donné 250 dits pour gagner officiellement, donc... Tu as gagné dans le coeur, mais tu as perdu dans la réalité. That is what I did. Ha, 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 ha. Que... Pendant qu'on fait ça, Hewik a démoli le... Le gantelet. Et... Ça fait un petit peu troll par... Les lal molasses... Qui veulent pas recevoir de coups de flèches. Ah non, les lal molasses... Moi, je trouve que... Surtout avec double magie, C'est quasiment plus... Parce que pour moi, Plus facile d'y aller avec la Fire Rod qu'avec les... Parce que les flèches d'argent, Ils mettent du lag, Puis là, en plus, avec tout ce qui se passe dans l'écran, Des fois, la flèche va pas assez vite, Puis c'est dur de timer. Puis en plus, les lal molasses, Tu sais jamais dans quelle direction on va partir. Fait que tu tires, puis il s'en va en droite, Puis il esquive, Puis il fait la... Comme ton gars de... Dragon Ball. Fait qu'elle disait qu'ils construisent de vrai des... Des coffres en chemin. Ouais, mais... Ceux-là, il coûte vraiment pas cher de temps, Puis ça pourrait être... Non, je sais, Mais je me demande juste qu'est-ce que... C'est quoi la possibilité de trouver ici, De la part... Red Mill. Peut-être la lampe. La lampe, La lampe, On a pas besoin du là. Ouais, mais... Ça peut quand même sauver un peu de temps dans Ganon's Tower... Ouais, donc j'avoue... Pas du temps, Pas du temps, Mais avec les mêmes magies... Euh... Mais bon... Ok. Plus de réflexe, On est passé en avant pour le fait. C'est des fois... L'émotion de memory s'en va. Exact. Alors... Le gauntlet s'est bien déroulé, À part peut-être un petit peu de... Cossage pour Len Molas... Euh... Mais... Autrement, ça... Ça roule comme sur des roulettes, là, pour Iwak ici. Alors que Ganenza obtient son accès à Ganon's Tower. Donc on va quand même avoir un... Plusieurs milliers de différences quand même. Ouais, ouais, c'est sûr... Juste Ganon's Tower au complet, c'est à peu près 8 minutes. Euh... Si tu trouves la grosse lit rapidement, Je pense que c'est peut-être un 10 minutes de différence ici entre les deux, là. Ouais. À ce moment-là. C'est pas vrai. Et ça prouve que Iwak, euh... Sera une menace pour le reste du tournoi. Euh... Car, euh... Cadenza, c'est pas euh... C'est pas de la petite bière. Alors est-ce qu'Aganem'deu sera gentil aujourd'hui avec sa géométrie? Et ses triangles isocèles? Il était un petit peu... euh... ouais, c'est... Là, ça lui met en position un peu, mais pour la position, on était... Pas trop mal. Il fait... On est chanceux, on obtient... Un beau ding ding ding. La cloche de la victoire. Imminente. De Rywick, à moins qu'il... Faut jamais dire jamais, je veux dire, là, c'est... À mon avis, ça prendrait au moins 7-8 morts et chutes sur Ganon, ce qui est pratiquement impossible, mais... Ou bien une panne de courant chez Rywick pourrait être dramatique. On se mette pas des affaires comme ça, je vois, t'as chemin. Non, mais je veux juste dire, faut pas dire que c'est impossible, t'sais. Si vous avez une pièce à better sur des bonnes odds, vous bettez sur Ganonza, mais... Je pense que c'est du 0... 0... 0.1% là. Et Rywick qui va avec la cape. Moi, j'aime ça, honnêtement. Ça garantit un double cycle. Quand t'as la double magie... No stress... You escape. En français, ça serait pas de stress, utilise la cape. Soyons francophones. Ha, ha, ha. Grand férapitation, il est bon en vie. Un petit câlin, pis c'est une mort. Rywick, comme la chanson de Bon Jovi, Living on the Edge. C'est sûr que ça se joue en arrière dans son background, là. Et Rywick qui rate le sub 1.30, mais qui fait un excellent temps tout de même. Et qui finit, à moins qu'il ne tombe. On lui dit, GG. GG. Rywick. Rywick qui nous joint immédiatement dans le Speed Gaming. Salutations, GG. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très belle, très très belle course de votre part ce soir. C'était très très... Très intéressant à regarder. Ah, mais tant mieux. Fait que, tes premières impressions sur le Seed? Euh... J'aurais aimé trouver la Hookshot plus tôt. Ça aurait fait un beau... Un beau pibé. En effet, ça aurait été un très très beau temps. C'est ce qu'on disait, si un des deux avait... Vous aviez routé la Pyramide en même temps qu'un Pod ou quelque chose comme ça. Ça aurait été très 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 rapide comme Seed. Non, mais après ça... Pour une telle room, sûrement elle a vu que Rywick a gagné. Puis il va pour le mime. Non, mais à part de ça, je sais que j'ai fait des erreurs d'exécution ici et là. Puis c'est comme... Oups! Je venais juste de me réveiller d'un petit somme. Je n'ai pas tout à fait réveillé. C'est des choses qui arrivent. Non, mais en général... Écoute, je ne sais pas si tu as l'habitude de regarder des courses, mais... La plus grosse différence entre vous deux, c'est que Canalysa a fait Skullwood au début... Au début, quand elle était arrivée au Dark Village, puis toi, tu l'as fait à la fin. Mais sinon, vous êtes suivis un en arrière de l'autre presque tout le long. Ouais. Donc, c'était vraiment la différence d'exécution qui a fait la différence ici. Puis, t'as eu la quatrième épée d'abord? Elle est dans Skullwood. Elle est dans Skullwood, ok. Ouais, c'est ça. Parce que Canalysa a fait Skullwood du plus tôt, elle a eu sa tamper très très tôt. Par contre, elle n'a pas eu ses bottes avant... T'as eu ses bottes pas mal avant elle, parce qu'elle a fini par abké. Vous avez comme suivi les chemins inverses pour cette partie-là. T'es partie du sud, puis elle est partie du nord. Ah, ok. Ouais, puis c'est peut-être ça qui a fait la plus grosse différence, je pense, au final, sur le temps de la... L'exécution était un meilleur de ton bord définitivement, mais à part de ça, je pense que les bottes, c'est vraiment ça qui a fait la grosse différence. Parce que c'était vraiment... Les choix que vous faisiez, c'était la même chose, mais tout le temps, pratiquement. D'ailleurs, il n'y a aucun des deux qui vient trouver la lampe. On n'a aucune idée où va se caler. On se doute qu'elle est dans Thief Sound ou Ice Palace. Ou au Chutquet. C'est des trois endroits où on suspecte d'avoir une lampe, mais je pense que à votre niveau, tous les deux, c'était pas vraiment un problème. Non, vraiment pas. En fait, je m'étais un petit peu étonné dans celui du Turtle Rock. Dans cette pièce-là, c'est comme... C'est comment je le fais encore, pis c'est comme... Muscle Memory m'a... Carrier... Pour toute sa part. C'est comme... OK. Vraiment, là, j'aurais pu fermer mes yeux au complet, je l'ai réussis. C'est pas bien, c'est pas mal, quand même, ce que ça fait, la Mason Memory, quand on le fait tellement souvent, le... On se laisse aller, on se laisse le jeu... On laisse nos mains bouger tout seul. Ouais. Pas mal. En général, écoute, tu dis ton exécution, il y a quelque chose qu'elle a, tu as eu des petits problèmes, mais je... Ça aurait de mon oeil fatigué qu'il ne les a pas remarqués, mais j'ai pas vu de tant d'erreurs que ça, ça a été quand même assez créé. Ah, ouais, mais quand t'es rentré à un niveau plus avancé, il faut que tu fasses attention à quasiment tout. Pis considérant mes prochains adversaires, il va falloir que je m'y mette. En effet, là, si je ne me trompe pas, tu te retrouves... Sainon. En contre Sainon, c'est vrai, Sainon, qui n'est pas à prendre à la légère, il a quand même envoyé Azda dans la braquette du bas, donc... Ouais, qui m'a surpris, tellement surpris. En effet, donc faut vraiment pas... Faut pas le prendre à la légère, il a un très, très bon niveau, c'est sûr et certain. Ouais. Et si je ne me trompe pas, Cadenza, elle va descendre contre... Elle avait chance de se retrouver contre Azda, je crois, assez rapidement. Ouf, je pense que ça aurait causé quelques cauchemars après le tournoi de printemps. Deux tonnes, plus qu'aujourd'hui. Et oui, alors que Cadenza, qui était à la recherche de sa revanche sur toi, déjà, du dernier tournoi francophone, elle aura une deuxième chance à la revanche. C'est vraiment un tournoi de la rédemption. C'est vrai, il y a beaucoup de rematchs du premier tournoi. C'est pas dire qu'on n'est pas une énorme, on n'est pas si nombreux que ça dans la communauté, donc c'est sûr que c'est des chances que ça arrive, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rematchs. Mais ça fait des belles storylines. Parce que là, mettons l'an prochain, si on a une série numéro 3, Raway Cadenza, là, il va y avoir, ça va vraiment être du grudge match pour vrai, tu sais. On veut revoir ça, on veut revoir ça. En fait, on pourrait techniquement revoir Raway Cadenza dans la série. Dans le même tournoi, c'est pas impossible, mais comme je disais, le chemin de Cadenza dans le bas, son prochain adversaire va être le gagnant entre Falcon et No-Face. Donc déjà, c'est pas si simple que ça, les deux sont quand même des très bons joueurs. Sauf qu'après ça, le gagnant de Cadenza s'en va contre le gagnant en tasse d'air, et peu importe qui va jouer, c'est pas encore décidé dans cette section-là. Mais ce sera pas un chemin facile. Mais dans notre tournoi en ce moment, il n'y aura pas de choix de chemin facile, parce qu'il y a des joueurs comme Bonta, Ben, qui sont proches de tout le monde. On n'est pas beaucoup, on est 40, donc ces matchs-là s'en viennent pour tout le monde. Donc il faut le... ça va être le fun, ça va être le fun. En effet, il ne faut pas oublier ça, à partir de la prochaine round, un des deux joueurs, en Ben et Bonta, va se retrouver dans le bas probablement. Exact, exact. Il va avoir du clean-up. Il n'y a nulle part où se cacher. Oh, le perdant de 77 se retrouve dans la partie du bas. Donc pour Cadenza, c'est bon, parce qu'elle est dans la partie du haut. Elle va éviter au moins ces joueurs-là. Mais oui, même dans le bas, tu regardes, il y a des joueurs, Waterloo qui est là, Apocalypse qui est là, T'as... T'as Scary Alive. T'as Scary Alive, c'est vrai, qui est... Ben, je ne sais pas, je ne me suis déjà pris contre Scary Alive, là, puis... Pas impressionné? Non, non. Il faut mettre ça à vis-à-vis. Comme je l'ai dit, il m'a battu provisoirement. Provisoirement. Ah ouais, mais ton chemin pour... T'es mérité de rêvage contre Alivek, ce ne sera pas facile. Déjà, Cartan... Ah ouais, déjà Cartan... C'est très, 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 très séril. Il a gagné la première, puis la deuxième, c'est quoi, 13 secondes, je pense, c'est officiel? Ouais, ouais, ouais. Non, ce n'est pas garanti que le char de demain, c'est peut-être ma dernière journée dans le tournoi francophone. Donc, il faut vivre à chaque jour comme si c'était le dernier, mais pas quand on s'appellera Iwak. On a encore plusieurs vies, encore, là, pour toi. Alors, Cartan, qui n'abandonne pas? Des fois, quand on est sorti, on se fait éliminer du top bracket, on peut dire. Ah, mange-la, puis forfeit, mais non, elle va finir son seed. Non, bien, je te dirais, j'ai d'air que ça, c'est quelqu'un qui garde très bien son sang-froid, puis qui est capable de garder son calme, même si, peu importe la situation dans laquelle elle joue, donc, j'aurais été vraiment surpris de voir un abandon, à moins de quelque chose de désastreux. Ouais. Et là, on n'a pas la lampe, donc on doit y aller avec la canne. Au moins, on avait la demi-magie, ça a aidé beaucoup pour cette partie-là. Parce qu'on sait ce que ça peut faire quand on arrive en haut, puis, on ne se rend pas compte qu'on n'a plus assez de magie. Si c'est arrivé à un joueur aujourd'hui, il est arrivé en haut, aujourd'hui, hier, il est arrivé en haut, puis il a mal géré sa magie, et malheureusement, ça l'a forcé un abandon. Donc, c'est, c'est, il faut pas sous-estimer le fait de ne pas avoir de l'alarme, des fois, ça coûte beaucoup de temps. Qu'elle n'est-ce qu'aussi d'ouvrir des coffres en chemin, juste pour, elle essaie d'augmenter son connection rate le plus possible, apparemment. Ouais, parce que, ben, tu sais, il manque quoi? Il manque le mushroom, puis la lampe. La lampe est impossible qu'elle soit dans GT, donc, il n'y a pas grand-chose à ouvrir des bouteilles, peut-être? Bon, le dom 2, ça devrait être assez rapide avec la butter sword. Du beurre. Très bon, on a le coffre de validation. Le premier coffre du jeu... Ah non, le deuxième... C'est-tu le premier coffre? Non, le deuxième coffre du jeu, c'était les bombes. Non, même pas. Ouais, ouais, l'oncle, c'est le deuxième coffre, techniquement. Les bombes, le dernier coffre, les bombes. Ouais, puis on a une épée dans la... La fameuse épée de Zelda. Un peu trop facile. Ouais, pour voir, on aurait dû... On aurait dû coller l'acide. On cancelle ça, on recommence. C'est trop facile, on recommence ça. Ah ouais. Très beau aga de... Aga 2 de Kananza, ça a été très rapide. Effectivement. Les triangles isocèles ont été à point. Les angles précis Aga est couché. Ok, on arrive à... à Ganon avec l'épée de beurre, donc on va étaler beaucoup de beurre sur... sur le port. Ça devrait être un combat assez rapide. C'est vrai, moi, je ne lis jamais ce que Ganon dit quand je joue parce que je suis comme trop concentré ou stressé. Mais quand je commente, là, je peux comme constater les absurdités que Ganon dit. Je sais qu'il y a quelques codes qui sont des questions un peu pas philosophiques, mais des questions des brain twisters. T'as fait d'y penser et ses mains-là. On devrait tout se cotiser. On n'a peut-être pas besoin de se cotiser monétalement, mais se cotiser pour essayer de faire passer une référence francophone dans peut-être une future itération du randomizer. Ça serait quand même... Ça pourrait être une bonne idée. Il y en a une, mais dans le... Sur... Sur long casque et longue part, il dit je suis erreur d'autoduction. Ah. Ah. Ça, c'est bon. J'aime ça. Je suis satisfait d'abord. Je suis satisfait. On ne va pas en demander trop d'abord. On ne va pas être greedy. Des greedy French. Ok. Cadenza qui termine sa course. GG. Cadenza qui finit tout de même avec un bon temps de 1h42, c'est quand même très bien. C'est sûr qu'on compare aussi à Railway qu'en ce moment, mais... Si vous commencez à jouer, vous allez voir que 1h42, c'est très bon. Ok. GG et Cadenza, on va l'inviter à venir pour une petite interview. Bonsoir Cadenza. GG, bravo pour la course. C'était très, très divertissant à regarder. Merci beaucoup. Bonsoir Cadenza. Donc, tes premières impressions après cette side assez linéaire, j'aimerais dire. Ah, linéaire au début, oui. J'ai l'impression qu'après ça, il y a quand même pas mal de choses qui se sont ouvertes, étant donné qu'on a fait bien des choses avant de trouver notre graphe qui était pourtant accessible de baronne. Je ne sais pas, ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais je ne regrette pas nécessairement mes choix qui m'ont semblé quand même logiques malgré tout. donc... Donc, effectivement, tous les choix que vous avez fait faisaient vraiment du sens. Toi et Rawek, vous avez fait la même route. La pyramide, il n'y a pas vraiment de façon de bien la rater, donc ça fait du sens de la remettre avec la grosse bombe. Aujourd'hui, c'est malheureux parce que ça aurait vraiment accéléré les choses, mais je pense que de ton point de vue, ça faisait bien du sens dans le rater. Est-ce que Rawek était allé compléter TR aussi sans son shot? Oui. Tous les deux, vous avez fait... Écoute, la plus grosse différence entre vous deux, c'est que tu es allé faire Skullwuz pendant que Rawek. Si tu en viennes en fond, ça va t'arriver dans le Dark World. Rawek est parti de Abkave et est remonté vers le village, donc il a eu ses bots très tôt. Toi, t'es parti du village, donc t'as fait Skullwuz, t'as eu ta tempered très tôt. Mais sinon, le reste du temps, après avoir compléter ses parties-là, de tous les deux aller avec l'arc aller faire Eastern, soit Eastern, Pod, vous vous êtes suivis un derrière de l'autre presque tout le long de s'il, après ça. Ok, ok. Dans le fond, Rawek a pu go-moder Skullwuz, mais il n'a pas eu son épée, mais il a eu quand même Butter, il a eu quand même tempered dans Turtle Rock, ce qui a nullifié un peu l'avantage que tu avais d'avoir fait ça. Ouais, effectivement. On se demandait pendant la partie quand t'es allé dans Myr, tu t'es comme seté up un spooky, action, mais t'avais pas la lampe parce que c'est quelque chose que t'as pratiqué dans le noir? Non, sur le coup, je me suis dit, écoute, c'est pas plus long set up un spooky que pas set up un spooky, fait que des fois je trouverais la lampe puis après ça, j'ai fait, ouais, Ether était dans la salle dans le noir de Pod, je trouverais pas la lampe ici, mais bon, c'était pas plus long à faire. En effet. Ça ne vous a fait pas eu des questions, puis Vivi qui était dans le chat en même temps qui disait que c'était probablement pas possible de faire le spooky dans le noir à cause de la Switch, donc ça va être quelque chose qui m'a rendu curieux assez pour aller tester, donc ça nous a fait poser des questions quand même, ce petit bout-là. À cause de la Switch, c'est-à-dire? Ben, je sais pas, il y avait l'air de dire que vu que tu prends le bloc puis que tu le relances, ça désactiverait ton spooky, donc il faudrait que tu sois capable de mettre ton bloc directement sur la Switch sans le lancer. C'est parce que quand t'es dans le noir, le petit truc, le spike, il faut que tu tires ton bloc dessus, mais tu le vois pas, fait comment est-ce qu'on dirait? Ouais, ouais, ça, je me doute, effectivement. Ça me semble être une des difficultés. Cela dit, j'ai l'impression que tu peux le contourner entre guillemets en faisant ton spooky juste pour les deux autres Switch puis celle-là, la régler avec un boobrain, mettons. Ouais, peut-être. Mais oui, c'est ce qui est à tester. Ouais, c'est quelque chose qui serait à tester pour voir si c'est moins drôlement faisable dans le noir. Ça, ça m'était déjà arrivé de pas set-upper mon spooky parce que je n'avais pas la Firehub puis finalement, de trouver ma Firehub dans le même. Donc là, je me suis dit que je ne me ferais pas avoir. Je vais le set-upper des fois. C'est ça. Ah non, ça fait tout sens. Comme tu dis, ce n'est pas une perte vraiment de temps de le set-upper. Donc, toujours... En plus, c'est bon pour le muscle memory. Effectivement. D'ailleurs, pour la lampe, on n'a jamais souhaité parce que vous avez tous les deux fait à peu près les mêmes checks donc on n'a pas vu... On se dit que ça doit être Thieves Town, Ice Palace ou Oogshot Cave. Ça doit être un de ces trois endroits-là. Est-ce que Ryawake a fait Fat Fairy puis les checks de bot? Il a fait comme toi. Il a allé chercher la... Il a pas fait les checks de bot mais pour Fat Fairy, il a allé chercher la bombe puis quand il a vu le Oogshot sur la pyramide, c'était sur GoMode donc on n'a pas vu ça non plus. Mais c'était imposé pour Fat Fairy parce que... Non, parce que... Parce que les pods étaient d'écrites au rouge. Yep, exactement. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir GoMode sur la pyramide. C'était... C'est pas le premier temps que ça m'arrive. Je me rappelle d'un Samaria qui était là dans Zunoichi. Qui avait été comme mon Last Location. C'est ironique pour Last Location, la pyramide. Des fois... C'est des plays comme ça qui peuvent faire la différence. Comme on disait, Rywick avait plus de motivation peut-être à faire des gambles. Il n'en a pas fait nécessairement mais il aurait pu avoir plus de motivation. Mais toi, étant donné que tu étais en mode élimination, faire des gambles comme aller dans le Swamp mettons quand tu n'as pas le Oogshot, ça aurait pu coûter très cher. Alors ça faisait du sens que tu fasses un Rotten quand même safe mais efficace. Donc aller sur la pyramide, ce n'est pas nécessairement efficace. Donc je peux comprendre quand tu ne l'as pas fait. Oui, j'ai l'impression qu'en même temps, il y a quand même une différence de niveau d'exécution entre moi et Rywick. Mais tu as une sorte que pour moi, si j'étais Rywick, si c'est moi qui ai le niveau d'exécution le meilleur, je me dis que je vais jouer ça et que je ne ferais pas de gamble. Juste mon exécution devrait me donner l'avantage. Donc c'est plus à moi de faire des gambles pour essayer d'avoir de la chance quelque part. Est-ce que tu avais pensé à en faire des gambles? J'ai hésité pour aller dans Swamp Soundshot mais tant que j'avais des cristaux d'ouvert je me suis dit je vais faire des cristaux puis peut-être que je gamblais en tout cas je fais un gamble de pendant quand je n'avais plus de cristaux finissables. Parce que je me dis il y a des limites à faire des gambles qui n'ont pas d'allure. Oui, oui, oui. Mais tu sais, il y avait déjà le petit gamble à être allé voir l'indice de Swamp quand je pensais c'est à côté. Si ça disait c'était où l'Oakshot tu aurais eu un avantage fort. Si ça disait « Oakshot is in plain sight » tu gagnais probablement cette course-là. C'est possible. Oui, c'était... Écoute, c'est... comme on a dit, c'est... à partir du moment qu'on a vu Ether dans Pod, on s'est dit « Bon ben, c'est la course Oakshot, le premier qui le trouve va gagner la course. » Et finalement, on l'a trouvé à peu près combien de temps d'écart? À peu près... À peu près 10 minutes de décart. À peu près 10 minutes de décart. Qui est la différence finale finalement. Oui, à peu près ça. Ravik avait encore à faire ce que le Woods n'a autrement. Oui. Oui, donc c'est un petit peu moins que 10 minutes de décart. Mais en tout cas, c'est dans ces coins-là. Bon, sinon, t'es pas encore une minute sur là, par contre, tu vas juste descendre dans la branquette du bas. Pourtant, ça n'a pas encore décidé que tu vas avoir... Ça va être entre Falcon et No-Face. Donc, est-ce que t'es en confiance pour tes deux adversaires? En confiance, non. Mais je pense que là, je vais me retrouver contre des gens qui sont un petit peu plus de bon niveau. Donc, ça risque d'être plus à chance égale, si je peux dire. Jusqu'après ça, ça se complique un petit peu parce que le gagnant se retrouve contre... Écoute, je ne vais pas dire absolument à 100% Asda va battre tout le monde, mais... Mais on s'entend que c'est le favori dans la branche. Oui, c'est ça. Il y a encore Paradox et O.E. qui n'ont pas joué leur troisième match. Le gagnant d'eux autres vont jouer contre Viant puis le gagnant va affronter Asda puis toi, tu vas affronter le gagnant d'eux autres. OK. Ben, toi, 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 Si j'entends que j'ai plus à fronte Asda au prochain round, si je gagne, évidemment. Donc, pour moi, il me reste deux rounds maximum dans le tournoi. Bon, on verra, on verra. On sait jamais. Il y a des choses qui peuvent arriver. On a déjà vu... T'as déjà... J'ai pris une course sur Asda, en fait. T'avais... Une. Oui, une. Oui. Ben, ça arrive. Écoute, comme on dit, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais c'est possible. Ah, oui. Et je vois qu'on a quand même un collection de rites assez différent, moi, puis l'Aurine, qui a fait une aussi grosse différence? Disons que je suis à 154, là. C'est ça que j'essaie de me poser comme question, parce que... GT, quand même, t'as ouvert... T'es allé faire la droite puis il n'a pas fait du tout. Il est allé directement à gauche. Mais sinon, t'as checké la pelle de plus, ça, je me souviens. Skullwood au complet, tous les scores. Skullwood au complet, oui. Lui, il n'a pas fait la pelle dans Skullwood. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal de GT puisque Skullwood puis la pelle. J'ai pas ramassé la pelle. Mais oui. T'es pas allé... Ah, tu... Oui. C'était un corps de cœur que je n'ai pas ramassé. Ah, OK, tu ne l'as pas ramassé. Mais OK, oui, c'est vrai. Tu ne l'as pas ramassé. Puis en plus de ça, Cadenza n'a pas ramassé le bouclier alors que Raywick l'a ramassé. Oui, c'est vrai. Le bouclier dans la... J'ai fait une réalité sur les abridges, d'ailleurs. C'est pas vrai, les deux fois, on vient d'être plus contents. Bon, écoute... Encore une fois, félicitations à toi et à Raywick pour la course. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Un petit mot de fin. Apparemment, je suis un chat à cette heure. Fait que... D'ailleurs, je comprends pas ton nom de Fire-Dry-Con-cha. Check dans le chat. Mais ton émote de Discord a toujours été un chat, non? Ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est peut-être là la référence. Probablement. Check dans le chat. C'est ça, Con-cha. Ah, OK. Bon, ben, on est plus éduqués encore. Oui, vas-y. Merci à tout le monde d'avoir participé. Les coureurs qui ont fait la course pour notre plaisir. Merci à toi, Cryptix, d'avoir participé avec moi d'avoir fait le Broadcasting Operator ainsi que commenté et à ta soeur, Little Miss Arcade d'avoir fait le tracking aujourd'hui pour nous. Super, bel job. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui, ben, followez la chaîne Speed Gaming français et si vous aimez ça, les randomizers, il y en a aussi d'autres randomizers en anglais sur les chaînes Speed Gaming 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il y a aussi en portugais, en espagnol, en allemand. Je pense que ce soir, c'est tout pour ce qui est de la programmation francophone mais demain, ça recommence. Je sais, j'ai l'information confidentielle qu'à midi, heure du Québec, 6h, heure de la France, il y aura un match de Wind Waker, randomizer sur la chaîne francophone, ensuite Pokémon Rouge, tout de suite après à 2h et ensuite, il y aura des matchs, je pense, à l'étude de passe donc beaucoup de choses qui s'en viennent demain. Ça va être une belle journée sur Speed Gaming français et merci à tout le monde d'avoir été là et c'est ça. Merci à tous qui a réelivre et merci à tout le monde. Bonne fin de soirée.